Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, les amis. Les amis, on va faire un petit peu d'Aïs et Mer aujourd'hui. Non, je rigole. Allez, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo toute douce, les amis. Vraiment, parce que, eh bien, c'est mon énergie. Voilà, c'est mon énergie du jour. J'ai envie de joie, j'ai envie de douceur, j'ai envie de réconfort. Alors, j'ai choisi des oracles vraiment, enfin, je l'espère, normalement, qui sont assez doux dans leur message. Donc, on va voir un petit peu un message qui vous est destiné, un message que vous devez entendre, les amis, eh bien, pour éclairer votre chemin avec amour et bienveillance, pour vous guider au mieux. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois mon travail ici sur YouTube et j'adore. Voilà, j'adore ce que je fais. Vraiment. En tout cas, merci pour tous vos commentaires bienveillants, votre gentillesse. Vraiment, ça me touche beaucoup. Là, les signes astrologiques ont débarqué, les amis. Ça a été une semaine intense quand je l'ai fait, parce que je mets quasiment une heure pour chaque signe et il y en a douze. Et je le fais généralement sur trois jours. Donc, ça a été très intense. Généralement, ça me prend beaucoup, beaucoup de mon énergie. A chacune de mes vidéos, vraiment, j'essaye d'y mettre mon cœur, mon énergie. Je donne le plus possible, vraiment. Et vous savez, moi, c'est ça que je me répète chaque jour. C'est qu'à partir du moment où je sais que je fais les choses avec le cœur, avec amour et que je donne de mon énergie, eh bien, moi, je suis satisfaite. Et c'est ce qui compte, finalement. Et vraiment, je vous invite à faire ça, à vraiment vous dire qu'à partir du moment où vous mettez votre cœur, vous mettez de l'amour dans chacune de vos actions, de vos paroles, que vous mettez votre énergie, vous n'avez rien à regretter, en fait, peu importe le résultat, parce que vous avez tout donné. Et vraiment, je vous assure que c'est quelque chose qui réconforte et c'est quelque chose qui soulage. Bref, les amis, petite parenthèse. C'était juste pour vous aussi, vous transmettre ce message, si jamais ça peut vous aider. Et vous poussez, voilà, peut-être à vous lancer ou à faire des choses où vous avez peut-être la crainte du regard des autres ou du jugement. Voilà. Et moi, il y a cette petite chose que je travaille à chaque fois de me dire à partir du moment où, voilà, j'y mets, j'y vais de bon cœur, je mets de l'amour et tout. Voilà, je suis zen avec moi, je suis sereine avec moi-même et avec mon travail. Voilà, les amis. Bah, écoutez, on va pouvoir y aller. Alors, vous voyez, j'ai sorti trois cartes. Elles sont sorties toutes seules. Ce n'est pas moi qui les ai choisies avec le tarot spirituel des chats. Et vous allez pouvoir choisir en fonction, les amis. Donc, vous savez, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. C'est important. Prenez du recul aussi avec les tirages parce que j'ai l'impression que certains prennent tellement à cœur les choses et vraiment se prennent la tête. Mais c'est hallucinant. Enfin, c'est très peu, mais je ne sais pas, j'ai eu un ou deux commentaires là sous les signes astrologiques où je me dis, mais mon Dieu, mais les gens sont vraiment... Oh là là, il y en a, je ne sais pas, ils ont une sensibilité extrême parce que je me trouve quand même assez douce dans mes messages. Et vraiment, ils le prennent, je ne sais pas, d'une façon... Ce sont des tirages quand même généraux, les amis. Il faut prendre du recul, d'accord ? Ce n'est pas ici une consultation privée. Ce sont des guidances qui sont pour moi comme des soins qui ont pour but de vous aider à avancer. Voilà, c'est ça en fait, les guidances sur YouTube, en tout cas les miennes. Et il faut le prendre vraiment comme quelque chose qui va nourrir votre âme, qui va éveiller des choses en vous, qui va vous guider, vous booster, vous aider en fait. Et prenez du recul, c'est-à-dire que quand vraiment ça ne vous parle pas, il y a quelque chose, ça ne vibre pas, bref, il ne se passe rien. Ou alors vous le prenez violemment, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêts à entendre la guidance, c'est peut-être qu'elle ne vous correspond pas, j'en sais rien. Mais prenez du recul et puis passez à autre chose en fait, les amis. Très clairement, ne vous faites pas de mal. C'est là vraiment pour, au contraire, vous faire du bien. Alors je sais que c'est très peu de commentaires comme ça, mais quand on a un ou deux comme ça, je me dis, les gens, il faut quand même qu'ils... Ouh, doucement en fait, c'est vraiment ici un travail qui est fait dans la bienveillance, l'amour et pas pour vous faire du mal ou je ne sais quoi en fait. Vraiment pas du tout les amis, ce n'est pas mon intention. Donc écoutez, on va pouvoir y aller, vous allez choisir. Donc vous avez, pour le choix numéro 1, vous avez la reine d'épée qui est sortie. Voilà, la jolie reine d'épée. Pour le choix numéro 2, donc laissez-vous inspirer par l'image, par celle qui vous attire le plus. On a le 3 de coupe. Donc là, on a un petit chat dans sa barque qui invite des petits lapins, des petits écureuils à monter dans sa barque. Un joli 3 de coupe. Trop mignon. Et choix numéro 3, on a le roi de coupe. Voilà les amis, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin. Et bien voilà, de vous centrer, de prendre votre temps et de vous laisser porter tout simplement vers la carte qui vous parle le plus. Alors je le redis parce qu'il y en a beaucoup quand même qui me le, des fois me le disent dans les commentaires. Quand vous ne savez pas choisir et faire un choix, les amis, pas de panique, essayez quand même parce que c'est bien comme ça, ça vous entraîne, ça entraîne votre intuition. Faites quand même un choix, d'accord ? Et si vraiment ça ne vous parle pas, et bien vous pouvez naviguer en fait et écouter le début de chaque choix. Et vous allez voir celui qui vous parle le plus, qui résonne le plus pour vous tout simplement. Peut-être ici qu'il y a un message dans les 3 choix pour vous ou peut-être pas, d'accord les amis ? C'est ça aussi qui est important de comprendre. S'il n'y a rien, ben il n'y a rien. Ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Nous humains, on a tendance des fois à trop se prendre la tête. Ça ne sert à rien. Vraiment, il faut remettre de la légèreté. C'est important. Allez les amis, on va pouvoir débuter tout de suite avec le choix numéro 1. Autre chose, autre chose. Tous les jeux sont dans la barre d'informations et dans l'ordre que je les eus. dont je les utilise, pardon. Et vous avez aussi la minuterie dans la barre d'informations qui vous permet vraiment de cliquer tout de suite sur votre choix. Voilà. Allez, je vous laisse les amis. C'est parti, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Vous qui avez choisi cette jolie reine d'épée. Quelle classe ! Allez, on va regarder le message. On va la laisser de côté. On va voir si elle ressort, si elle a un message pour vous. En particulier. Pourquoi l'avez-vous choisi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à elle ? À cette carte-ci ? À cette arcane ? À cette lame ? On verra ça. Allez les amis, on débute pour vous. Allez, choix 1. Quel est le message ? Qu'avez-vous envie de leur transmettre ? Acharnement. Choisissez votre propre voix et ce qui vous convient le mieux. Ah ouais, j'adore. En fait, je n'avais pas bien vu la carte, mais regardez, il y a des poissons qui vont dans ce sens-là et d'autres qui vont dans le sens inverse. Et ouais. Il y a quand même l'idée ici, les amis, de sortir d'un groupe, de sortir du moule. Peut-être que vous êtes formaté, que vous avez été formaté, que vous êtes conditionné, que vous vous sentez peut-être étriqué quelque part, que vous avez cette impression de devoir être toujours dans le courage, se forcer à suivre le mouvement, mais en même temps, on est ailleurs, on est déconnecté, on est là, mais on n'est pas là quelque part. Tu vois, on est dans le troupe là, on est dans le troupe. On est dans le troupeau là, mais en même temps, bah non, on est ailleurs en fait. On est comme déconnecté. Et j'ai l'impression que là, à mon avis, la déconnexion se fait de plus en plus, de plus en plus, c'est-à-dire que tu peux vraiment te sentir de plus en plus éloigné de cette vie-là, de ce lieu où tu te trouves, de ce mode de vie, de ces habitudes que tu as, de cette façon de penser. Bref, il y a vraiment cette notion, pour moi, que tu es en train de te lancer dans comme une nouvelle... Enfin, il y a une nouvelle direction, de toute façon, puisqu'ici, on te le dit, choisis ta propre voie et ce qui te convient le mieux. Donc, quelque part, ici, il y a vraiment un choix à faire par rapport à comment tu perçois les choses, comment tu perçois la vie, comment tu as envie de vivre ta vie. Pour moi, tu as été formaté, conditionné et ça, probablement très jeune, puisqu'on l'est tous. C'est logique. On est formaté par rapport à l'environnement dans lequel on grandit, évolue. On est formaté en allant à l'école. On est formaté par rapport aux gens que l'on côtoie, ce que l'on nous enseigne, ce que l'on nous transmet, nos parents, nos grands-parents. Bref, ici, on ne rejette pas la faute sur les uns ou sur les autres, d'accord ? Ça ne sert à rien de toute façon. Il faut vraiment se dire qu'on est chacun responsable de sa vie et surtout, qu'on n'est pas des moutons, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se suivre comme ça bêtement. Non, en fait. Non. Qui a dit ça ? On n'est pas obligé de se suivre comme ça bêtement. Pas du tout. Ici, il y a vraiment une idée de reprendre son pouvoir personnel, les amis, et simplement être au cas avec le fait que, à la base, on est tous des êtres individuels. Alors oui, par contre, l'humain a besoin des autres. On a besoin, effectivement, quand même, des autres. On a besoin, voilà, on a besoin de relationnels, quand même. On n'est pas non plus des personnes qui pouvant vivre solo H24. D'accord ? Il y a quand même cette notion que, voilà, on est quand même comme certains animaux, tu vois, qui ont besoin d'un groupe. Nous, on fait quand même partie de ce type d'énergie. On a quand même besoin de personnes autour de nous. Enfin, en tout cas, d'être vivant. Après, chacun voit comme il veut, mais on a quand même besoin les uns des autres. Il ne faut quand même pas le nier, très clairement. Et il y a vraiment cette notion, justement, de retrouver son pouvoir personnel, tu vois, de retrouver son... sa nature profonde. Parce qu'il y a vraiment une notion que, quelque part, tu as oublié ta nature profonde. Et tu vois, eux, ils se ressemblent tous. C'est très dur pour eux, du coup, de se dissocier comme un troupeau de moutons, tu vois. Ils se ressemblent tous. Donc, finalement, on ne sait pas vraiment qui on est. On est le groupe, tu vois. On est le groupe, voilà. Puis on suit le mouvement. Mais qui on est réellement, finalement ? Et là, il y a une question comme ça pour toi. Qui es-tu réellement ? Est-ce que tu es vraiment ce que pensent ces personnes-là ? Est-ce que tu es vraiment... Tu aimes ce que tu fais ? Est-ce que tu penses comme ça ? Est-ce que tu vois la vie comme ça ? Ou est-ce que, simplement, tu ne te poses pas de questions et tu suis le mouvement ? Parce que peut-être qu'à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Tu sais, je prends souvent cet exemple, mais parce que, bon, c'est un peu... C'est un peu basique, hein, finalement. Voilà. Je pense qu'on a tous eu un peu ce schéma-là. Bon, ben voilà. Tu te trouves quelqu'un. Il faut que tu trouves un travail. Il faut que tu trouves un CDI. Bon, d'abord, il faut faire des études. Enfin, il faut apprendre un métier. Après, il faut trouver un travail. Puis après, c'est bien de s'acheter une maison. Et puis, c'est bien de trouver quelqu'un. C'est bien de fonder une famille. C'est bien si, c'est bien ça. Et puis, voilà, on travaille, on travaille, on travaille. On crée sa famille. Puis après, c'est la retraite. Puis après, on peut profiter à la retraite. Et puis... Et puis, on a cinq semaines de vacances par an. Enfin, tu vois, c'est comme si, en fait, la vie était réglée, quoi. Voilà. Ben voilà, la vie, voilà. C'est ça. Donc, écoute, voilà ce qui t'attend, en fait. Bon, là, j'exagère. Mais c'est simplement pour vous donner un petit peu le truc, quoi. Alors, peut-être que toi, c'est très caractéristique. Tu viens peut-être d'une famille ou de père en fils ou de mère en fille ou de père en fille, de mère en fils. J'en sais rien. On fait tel métier. On est dans telle branche de métier. Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà. Et quelque part, on a toujours suivi le mouvement. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais posé de questions. On ne s'est jamais dit ben non, je n'ai pas envie de faire ça, en fait. Ben non. C'était comme logique, une évidence à une certaine époque que c'était la vie que tu voulais, que tu allais suivre le mouvement la même direction que les personnes qui t'entourent dans leurs idéaux, dans leur façon de voir la vie, dans leur... Bref, dans leur façon d'appréhender les choses. Et puis, on a tendance à copier. On est quand même des êtres vivants qui copient. Très clairement, on copie, on mime. Ça, c'est une réalité. Comme le font les animaux, finalement. Certains animaux, comment ils apprennent les choses ? En copiant les plus grands, les plus âgés. C'est pareil. On a tendance à mimer, à copier. C'est logique, en fait. Voilà, on est comme ça. C'est notre nature. Et là, la question se pose de mais du coup, ok, t'as appris des choses, des choses que tu reproduis. Mais est-ce que ces choses-là, tu es sûre qu'elles te conviennent ? Et oui. Là, c'est la question qu'il va falloir que tu te poses. Alors attention, il y a des choses forcément qui t'ont enrichie et qui te conviennent. Mais peut-être qu'il y a des choses, bah écoute, qui sont devenues un peu obsolètes. Des choses qui finalement ne te correspondent plus, ne te parlent plus, ne te nourrissent plus correctement. Oui, parce qu'on est quand même sur Terre, nous, êtres vivants, humains, en tant qu'humains, on est là pour grandir, évoluer, ascensionner. Et là, pour moi, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que t'es vraiment dans une phase, j'ai l'impression, de transition entre ton moi d'avant et ton moi qui est en train de naître là. et tu peux te sentir complètement en décalage. Et ça, c'est pas facile à vivre quand on commence à se sentir en décalage par rapport aux autres. Quand on est par exemple dans un milieu professionnel où au début, bah ça roulait quoi. Clairement, on se sentait bien, on se sentait à sa place, ça nous parlait, on était à fond et puis petit à petit, bah, il y a un truc qui s'est passé et puis on commence à se sentir en décalage. On commence à dire oui, oui, mais en fait, on n'est plus trop convaincu du truc, qu'on n'a plus trop l'envie, on n'a plus la même motivation. Tu as tes collègues qui te parlent de certaines choses, tu commences à t'en contre-foudre. Tu commences à vraiment te dire oh mon Dieu, ça ne me passionne plus autant, ça ne me parle pas, je m'en fiche. Pour moi, c'est pas ça la vie, c'est pas ça qui est important. Ils se prennent trop la tête pour ça. Puis moi, je ne sais pas, j'ai envie d'autre chose, je suis appelée à faire autre chose. Puis en même temps, je ne peux pas leur en parler parce que je vois bien qu'il y a un décalage entre nous. En fait, c'est que tu es en éveil quelque part. Et tu vois, tu as la reine d'épée, ça me fait bien rire parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un quand même qui a un côté très rationnel de la vie des choses, qui a un côté très, qui peut avoir un côté très cartésien finalement. Et je ne serais pas étonnée que toi, tu as été formatée et conditionnée dans un milieu assez cartésien, en tout cas assez rationnel. Donc cartésien, après tu vois, ça peut tout et rien dire, mais très rationnel, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu es en train de vivre un éveil. Donc très clairement, notre reine d'épée, là, elle est en train d'évoluer. Alors attention, que tu sois un homme ou une femme, là c'est la reine d'épée, mais on s'en fiche, que tu sois un homme ou une femme, on n'est pas sur ça. Mais la reine d'épée, elle a ce côté, voilà, très terre à terre quelque part, très ancrée à la vie terrestre. Sauf que là, ce n'est plus exactement la même énergie qui est autour de toi. On voit cet éveil spirituel et puis on voit que tu es en train petit à petit de quitter le groupe, tu es en train de de quitter le troupeau, là, tranquillement, tu vois, tu sens que tu prends de la distance, ben oui, logique, parce que, très clairement, pour moi, tu es en train de te transformer, tu n'es plus la même personne. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu l'idée qu'il va falloir que tu réexamines ton environnement, tu réexamines les choses qui t'entourent. Parce que tu es en train de changer intérieurement. Et oui, tu es en train de changer intérieurement et il faut que tu accompagnes ce changement intérieur, tu vois. Parce que sinon, tu vas être en dualité à un moment donné. Alors, déjà, tu peux l'être en conflit, un petit peu en dualité. C'est logique, ça fait partie du processus, d'accord ? Donc, pas de panique, mais il faut quand même que tu accompagnes ce changement intérieur. Donc, ça veut dire vraiment que tu dois accepter quelque part parce que quand on change intérieurement, ton extérieur va forcément se modifier. Et forcément, ça passe un peu par le chaos, par un chamboulement, tu vois, ça va passer par, ça commence à coincer un peu au niveau du boulot. Là, je te donne cet exemple-là. Ça commence à coincer au niveau du boulot. Là, je sens que les tâches deviennent de plus en plus difficiles. Je commence à peut-être faire du moins bon travail simplement parce que je n'ai plus l'envie en fait. Je n'ai plus l'envie. Donc, je sais que je ne suis pas honnête avec moi-même et sincère dans mon travail. Je mets moins d'amour dans ce que je fais. Et ça, ça crée une dualité parce qu'en plus, tu es quelqu'un avec la reine d'épée de très droit, de très juste. Tu aimes la vérité, tu n'aimes pas les faux semblants. Aïe, 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 ça, c'est difficile du coup de se mentir à soi-même et de le savoir. C'est-à-dire de se forcer à faire les choses, de se mentir à soi-même. Pour toi, ça, c'est quelque chose d'inacceptable qui peut créer un profond mal-être à l'intérieur de toi. Vraiment. Parce que tu es quelqu'un de très droit, de très honnête. t'es quelqu'un en plus de réfléchir, qui a la tête sur les épaules, t'es quelqu'un qui n'aime pas jouer les faux semblants, en fait, faire semblant. T'aimes pas ça, faire semblant. T'aimes pas que les autres le fassent, mais alors toi, encore moins. Et du coup, t'es quelqu'un qui aime bien, il faut, allez, tac, 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 il faut acter les choses. Si là, ça va pas, ça veut dire qu'il faut que je prenne une décision. Puis tu vois, ça peut te, ça rumine, ça rumine, ça te turlupine ce truc-là parce que tu sais qu'il faut qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu prennes une nouvelle direction. T'es vraiment quelqu'un qui est en train de prendre une nouvelle direction parce que t'es quelqu'un tout simplement, t'as une nouvelle... Attendez, un tout petit instant. Ne bougez pas les amis. C'est pas vrai. Désolée, j'avais un doute mais je me suis pas trompée, c'est la première fois qu'elle me fait ça, ma chienne a monté les escaliers. Je suis pas contente. C'est dangereux. Bon, désolée. Ok, allez. Là, vraiment, les amis, pour moi, vous êtes en train tout simplement de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle façon de voir la vie, de percevoir ce qui vous entoure. C'est pour ça que ça crée quand même, je dirais, un petit mal-être. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un mal-être qui est sain. les amis, voilà. Clairement, je vous le dis, c'est un peu bizarre, mais c'est un mal-être qui est sain en fait. Parce que tu vas avoir l'impulsion de définir ta vie différemment. Donc pour moi, tu vas mettre en place une nouvelle routine. C'est comme ça que tu vas accompagner ton changement intérieur. Donc tu vois, une nouvelle routine, ça peut être plein de choses. Par exemple, à la place de, peut-être, tu vas changer ta façon de t'alimenter, ta façon de peut-être, justement, voir la nourriture, comment tu t'alimentes. Tu sais que la nourriture, comment se nourrit nous humains avec les aliments, c'est très lié aussi à comment se nourrit intellectuellement, spirituellement, tu vois, est-ce qu'on fait attention à tout ça ? Eh bien oui, pour moi, tu vas te remettre en question sur pas mal de choses. Comment tu te nourris aussi intellectuellement ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Qu'est-ce que tu lis ? Est-ce que ça résonne toujours avec toi ? Moi, je pense que là, tu vois, tu es en train de, voilà, de changer petit à petit comme ça, pas mal de choses. Tu vas intégrer de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir les choses, de percevoir les choses. Peut-être que tu vas intégrer de nouvelles pratiques dans ta routine comme peut-être la méditation, un sport en particulier. Tu vas mettre en place, pratiquer la gratitude, c'est très important, les amis, surtout quand on est en éveil comme ça parce que moi, vraiment, tu es en éveil spirituel. Alors tu sais, la spiritualité, pour moi, c'est une philosophie de vie. Voilà, très clairement. Spiritualité, ce n'est pas forcément être le Bouddha ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. La spiritualité, c'est une nouvelle philosophie, une philosophie de vie, pardon. Et très clairement, tu es en train, toi, de te connecter à une nouvelle philosophie de vie qui va donner une nouvelle direction à ta vie. Donc, il y a peut-être de nouvelles pratiques, de nouveaux apprentissages, ce n'est même pas peut-être, c'est sûr, qui arrivent vers toi. Accueille-les. Vraiment, accueille-les parce qu'on voit tout simplement que cette nouvelle façon que tu as de percevoir la vie te guide sur un nouveau chemin, en fait, tout simplement, sur une nouvelle direction qui va être beaucoup plus en adéquation avec ton nouveau toi. Tu vois ce que je veux dire ? Allez les amis, on continue. choix numéro 1. Et oui, c'est marrant parce que comme quoi, il faut toujours écouter son intuition. Enfin, pardon, je vous le dis parce que l'événement est arrivé avec vous. En montant les escaliers, je ne me pose jamais cette question, mais là, au milieu des escaliers, je me suis dit, ah, il faut peut-être, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre une barrière. Une barrière, on a un truc en fait qu'on met aux escaliers quand on part pour ne pas qu'elle monte parce qu'elle a des fragilités au niveau du dos parce que c'est un chien qui est assez long. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je mette la barrière. Voilà, Jessie, tu n'as pas écouté ton cœur, ton intuition qui te disait mets la barrière. Je comprends mieux pourquoi. Il fallait que je la mette alors que je ne la mets jamais, mais comme quoi, mon intuition savait qu'elle allait monter. Ben voilà, Bad Janice est montée. Bon, une leçon, Jessie, à retenir. Écoutez son intuition. Très important. Allez, c'est parti, le choix. Donc ça peut être du coup un message pour vous les amis. Écoutez votre intuition et vos élans du cœur. C'est-à-dire que c'est un truc qui vous passe comme ça par la tête. C'est quelques secondes. C'est ça l'intuition. C'est quelques secondes et le mental, le problème, c'est qu'il vient derrière. Et là, mon mental est venu derrière et puis il m'a dit mais non, elle ne monte jamais. Ça ne sert à rien. Ben oui, mais non. J'aurais dû écouter mon cœur qui m'a dit mets la barrière. Mets la barrière. Et ouais. Et enfin, en même temps, il ne le répète pas. Il ne le dit qu'une fois. Mets la barrière. Puis le mental tout de suite, mais non, elle ne monte jamais. Sacré mental. Sacré mental. Et là, c'est le message pour vous les amis. Ben voilà, Jenny, c'est porteuse de messages. Écoutez toujours votre cœur. Votre cœur, c'est la première phrase qui arrive, le premier message qui arrive. C'est lui qu'il faut écouter. Mais bien souvent, on a tendance à l'oublier parce que le mental prend le dessus. Donc vous, vous avez votre intuition qui est en plein boom, les amis. Là, qui est en train de waouh, de prendre une place hallucinante dans votre vie, vraiment. Écoutez tous vos élans du cœur parce qu'ils vont vous emmener sur la bonne direction, les amis. Allez, le choix numéro un. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Ouh là là ! Non, les amis, là, il y en a trop. Ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas autant de cartes. Non. Allez, choix numéro un. On se concentre. Donc, qu'est-ce que ça ? Là, on veut aller trop vite. On veut aller trop vite. Calmos. Peut-être que vous aussi, là, vous êtes impatient et que vous voulez aller peut-être un peu trop vite dans cette nouvelle direction, dans votre nouvelle vie. Patience. Waouh ! On a les flammes en rose, les réjouissances, les amis. On a envie de voir la vie en rose, la vie en rose, la vie en bleu, je ne sais pas, mais la vie en couleur, les amis, du choix numéro un. On en a marre de voir la vie en noir et blanc parce que là, dans ce troupeau de moutons, j'ai l'impression que vous ne voyez que la vie en noir et blanc. Et là, vous commencez à vous dire mais en fait, la vie, mais ouais, il y a des couleurs et ouais, moi j'ai envie d'aller vers les couleurs en fait, vers cet arc-en-ciel qui m'appelle. C'est marrant parce que moi, j'ai l'intuition que vous allez vous reconnecter avec votre famille d'âme ou en tout cas avec d'autres personnes. Il y a de nouvelles personnes, les amis, qui sont en train de rentrer dans votre vie. Accueillez-les, accueillez-les, pardon, vraiment, parce que ce sont des personnes qui vont avoir un effet déclencheur, un effet déclic qui vont vraiment vous permettre de grandir, d'ascensionner encore plus vite. Ça peut être des personnes, vous savez, pardon, ça peut être des personnes physiquement qui vont rentrer dans votre vie, oui, mais ça peut être aussi des personnes que vous allez avoir comme source d'inspiration, par exemple, à travers un bouquin, parce que vous êtes appelé à acheter ce livre et ça, je ne serais pas étonnée que vous ayez beaucoup de synchronicité comme ça, de petits messages comme ça. Si par exemple, vous avez un livre qui se présente beaucoup à vous, on vous en parle, vous entendez à la radio quelqu'un qui en parle, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous tombez sur le bouquin, les amis, vous ne vous posez plus de questions, il faut que vous achetiez le bouquin, d'accord ? C'est important. Vous savez, on a plein de messages comme ça et vraiment, c'est important d'y faire attention en fait, ok ? Donc, de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie, ce sont des personnes qui sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir sur votre chemin. Vraiment, pour vous aider. Labyrinthe voyage, oh, j'adore ! Les amis, il y a bien une nouvelle direction qui vous attend et surtout, vous allez enfin sortir de ce labyrinthe infernal. Donc, j'ai l'impression quand même que vous étiez, vous vous sentiez bloqués, vous, bloqués dans la masse, vous voyez, bloqués dans un conditionnement comme ça et vous savez, c'est très dur de sortir d'un conditionnement, d'un formatage, surtout quand c'est quelque chose de familial, quand c'est quelque chose qui est vraiment, quelque chose que tu côtoies au quotidien, enfin, tu vois, c'est pas facile quoi de dire, excuse-moi, pardon, mais en fait, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'affirmer et là, très clairement, j'ai envie de vous dire, moi, je pense plus comme vous, je vois plus la vie de la même façon que vous et puis, tu sais, le non prend alors tout son sens. Tu vois, t'étais comme ces poissons là, tu allais, on te dit, allez hop, va à droite, tu vas à droite, va à gauche, tu vas à gauche, va tout droit, tu vas tout droit, puis là, à un moment donné, tu t'arrêtes et puis tu dis, bah non en fait, moi, mon cœur, il me dit, il me dit pas ça quoi, il me dit de faire demi-tour, bon bah allez, ciao, bye les gars, j'écoute mon cœur, bye ! Et vraiment, c'est ce que je ressens pour vous, c'est qu'à un moment donné, tu vas dire, stop, t'es déjà, t'es déjà dans ce chemin-là. Et puis c'est là que le non-poser des limites prend tout son sens finalement et vraiment va t'aider à construire ton demain, ton lendemain, ton futur qui va être plus en adéquation et en harmonie avec ton âme, avec ton moi supérieur tout simplement, avec ton cœur parce que tu vas apprendre à t'écouter et en ce moment, tu es dans ce processus de transformation, d'acceptation de qui tu es, de ta nature profonde et que tu n'es pas en danger parce que tu quittes le troupeau. Tu sais, quand on se rattache à un troupeau et que finalement, on suit le mouvement, c'est parce qu'on a des peurs. Voilà. Peur de se retrouver seule, peur de ne pas pouvoir affronter la vie seule, peur d'être... Tu vois ce que je veux dire ? On pense qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de cette façon, de ce système, qu'on a besoin de... Et là, très clairement, on est en train de te dire mais écoute, écoute-toi en fait parce que tu ne peux pas t'épanouir dans cet environnement-là. Tu es quelqu'un qui a une identité qui t'est propre comme tous. Tu as une identité qui t'est propre, tu as une énergie qui t'est propre et il est temps un petit peu que tu t'écoutes plus. Parce que c'est logique, on ne peut pas s'épanouir en suivant le mouvement alors que là, du coup, on a clairement une dualité alors que ton cœur, lui, te dit autre chose. Tu vois ? On ne peut pas se fondre dans la masse. On y arrive parce qu'on le fait, clairement. On le fait. Quand on va à l'école, quand on débute notre vie, on se fond dans la masse parce que ce n'est pas évident de prendre tout de suite un petit peu cette force de caractère, ce courage. Ce n'est pas évident au début. Donc, ça vient petit à petit. Et là, vraiment, pour moi, tu vas t'extirper comme ça du groupe mais très clairement, rassure-toi parce que même si tu t'en éloignes, tu trouveras un autre groupe mais un groupe qui te correspond cette fois-ci. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, regarde ! Tu as la bonne fortune derrière. Et ouais ! Fais confiance en ta chance. Fais-toi confiance. Tout simplement. Tu vas voir que pour moi, tu vois, tu marches, tu trouves des pièces, tu trouves un trésor finalement. Bah, en fait, le trésor, tu vas le trouver quand tu vas t'écouter et quand tu vas arrêter de suivre le groupe, tu vois. Allez, un petit message de ton âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire ? Choix numéro un. J'adore votre message parce qu'il est très clair, il est très limpide. Mais en même temps, je ne suis pas étonnée parce que la reine d'épée, elle est connue pour ça, être très claire. Paf, paf, paf ! C'est bien précis. Et je pense qu'il y a une forme d'impatience de cette nouvelle vie qui vous attend parce que la reine d'épée, pour moi, elle peut avoir ce côté un peu impatience dans le sens où elle, elle n'aime pas tergiverser. Elle n'aime pas être dans un entre-deux. Elle aime quand les choses soient claires, soient évidentes, tu vois. Elle n'aime pas trop se sentir mal à l'aise, se sentir dans un entre-deux. C'est pas quelque chose qu'elle aime. Donc, je pense que, voilà, vous pouvez avoir vraiment hâte, vous voyez. Mais attention, parce qu'il y a une question quand même... Tiens, méditez, voilà. Il y a une question quand même de patience ici parce que les choses vont se faire petit à petit. Vous êtes sur vraiment le bon chemin, la bonne voie, les amis. Et plus vous allez tout simplement faire attention aux signes qui vous entourent parce que les signes sont en train de vous guider et vraiment de vous pousser vers cette nouvelle voie, plus ça va aller vite pour vous en fait. Mais faites attention à tout ce qui vous entoure. Tous les signes que vous percevez comme des signes, plus vous allez vous dire OK, je m'ouvre aux signes, plus vous allez en avoir les amis. Et il y a vraiment de bonnes opportunités qui arrivent vers vous, de très belles opportunités. Pour moi, il y a des rencontres de toute façon. Mais il y a aussi des opportunités, des occasions ici qui vont se présenter à vous. Méditez. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on parlait de l'idée que vous pouviez intégrer de nouvelles choses dans votre vie. Prends cinq minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouvé sa juste place. Et oui. Vous en avez besoin parce que vous vous êtes un petit peu égaré finalement dans ce monde, sur cette terre. il est temps que vous vous retrouviez en fait, que vous reconnectiez avec votre nature profonde, avec votre vrai vous et tous ses talents et tout son potentiel inexploité quelque part ou exploité mais un tout petit peu alors qu'en fait vous avez tellement de choses à donner et à apporter. La méditation, les amis, par exemple, tu vois, c'est juste ça. Tu n'es pas obligé de faire une méditation d'une heure, de trente minutes, pas du tout. Tu peux même méditer. Vous savez, moi j'adore méditer en regardant mes animaux, alors pas n'importe quel mais mes cochons d'inde notamment manger parce que j'adore tous les animaux en fait qui mangent de l'herbe, du foin, les herbivores, j'adore parce que je vous assure que j'adore déjà leur bruit quand ils mangent et vraiment ils sont apaisants quand ils mangent. C'est vraiment la force tranquille, c'est le calme, c'est hyper apaisant de les regarder parce que ça nous permet tout simplement de nous déconnecter de notre raca. On se concentre sur ça et juste on se sent bien et automatiquement on ressent l'apaisement. Alors ça va vous paraître un peu bizarre ce que je viens de vous dire mais trouve ton truc à toi qui te permet de te paf, de revenir au centre au moment présent et juste de trouver cet apaisement. Je me sens apaisée. Moi j'arrive à faire ça quand vraiment j'observe, moi c'est mes cochons d'inde, manger vraiment ça me fait automatiquement le truc. Je sais que quand je me sens tracassée ou quoi, je vais là-bas, je vais les voir et automatiquement, comme ça mange toute la journée cette petite bête-là, automatiquement, vraiment je ressens cet apaisement direct. Ça me fait un bien fou. Et bien trouvez-vous l'activité, bon il y a d'autres trucs qui me font du bien les amis mais vraiment ce truc-là, ça me fait rire quand j'y pense mais à chaque fois ça me provoque un apaisement instantané. Trouvez le truc vous qui vous apaise. ça peut être caresser un chat, vous savez les chats aussi vraiment nous apaisent le cœur et l'âme mais faites-le. Méditez, il y a mille façons de le faire en fait. Vous en avez besoin parce que vous êtes dans une phase de transformation. Non mais les amis transmutés j'adore. Tu es dans une phase de transformation donc tu vas avoir besoin de ces moments de méditation pour retrouver la paix en toi et apaiser ton cœur et quand tu vas avoir cette sensation d'apaisement du cœur, tu vas tout de suite comprendre que tout va bien tu es à la bonne place tu es sur le bon chemin pas de panique tu vas le ressentir le truc vraiment ça va te faire du bien. Transmuter tu as le pouvoir de transformer chaque chose de percevoir positivement ou avec neutralité une situation mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien j'adore en fait on te dit bien ici que tu as tout à fait le pouvoir et bien de percevoir la vie différemment de transformer ta réalité c'est vraiment le message pour toi et tu es en chemin tu es en train de le faire et tu vois on te dit bien que c'est simplement par des toutes petites choses du quotidien donc pour moi tu vas mettre en place une nouvelle routine quelque chose du quotidien tu vas modifier les choses dans ton quotidien mais ces choses là tu vas les transmuter en positif tu vas vraiment faire des choses qui correspondent plus à ta nouvelle vibration d'aujourd'hui à ta nouvelle énergie d'aujourd'hui et plus tu vas accompagner ce changement intérieur cette idée de transmuter de se transformer plus ça va aller vite en réalité tu vois il ne faut pas que tu sois impatient et là en te disant allez allez ça vient quand ça vient quand c'est à toi d'accompagner ce changement mais par des toutes petites choses du quotidien en fait tu vois par exemple quand il se passe un événement pas très positif avant tu aurais réagi comme ça de façon très impulsive tu aurais tout de suite angoissé autre et là et bien tu ne vas plus agir de la même façon tu vas vraiment alors au début ça demande du travail bien évidemment mais tu vas percevoir la chose d'une façon avec plus de recul d'une manière beaucoup plus apaisée beaucoup plus calme tu vas aborder les choses d'une autre façon c'est le début de ta transformation tout simplement donc ça peut être dans ta façon de manger ça peut être tes activités du quotidien que tu vas changer ça peut être tout simplement les personnes de qui tu qui t'entourent voilà tu vas côtoyer de nouvelles personnes mais ça tu vas voir que ça va être vraiment la vie qui va te l'apporter moi je l'ai remarqué quand on change de vibration on change souvent de personnes qui nous entourent mais ça se fait petit à petit quand ta vibration est connectée à la joie au positif et puis vraiment tu sens cette paix à l'intérieur de ton coeur tu vas voir que tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont venir vers toi mais tu peux les rencontrer quand tu promènes ton chien tu peux les rencontrer si tu n'as pas de chien quand tu te promènes tout seul tu peux les rencontrer en allant faire tes courses n'importe où en fait tu sais l'univers lui il n'a pas de limite vraiment il n'a pas de limite ça peut être je ne sais pas moi un livreur qui vient qui t'apporte ton colis c'est toujours le même au bout d'un moment je ne sais pas il se passe un truc mais en fait il faut vous dire que l'univers lui il peut tout mettre en place il ne faut pas vous dire ah mais non mais ça n'arrivera jamais je ne vais jamais rencontrer quelqu'un parce que je ne vais jamais rencontrer de nouvelles personnes parce que je ne sors jamais de chez moi parce que t'inquiète pas que l'univers il est malin et il peut tout faire donc lui clairement la limite il n'y a que toi qui te poses cette limite là cette barrière là parce que lui pas de soucis aucun problème il t'apportera les bonnes personnes mais il faut que tu sois dans l'accueil et comment on est dans l'accueil comment on est ouvert et qu'on est réceptif c'est plus tu vas nourrir de pensées positives et surtout plus tu vas nourrir tout ce que tu aimes en pensant à ce que tu aimes en faisant ce que tu aimes tu vois ce que je veux dire et vraiment te reconnectant à ta source de joie c'est là que tu es ouvert aux synchronicités aux signes tu vois ce que je veux dire j'espère donc surtout fais toi confiance tu vas y arriver tu es vraiment sur la bonne enfin tu prends une nouvelle direction mais c'est surtout le bon chemin pour toi il faut que tu ailles vers ce qui t'appelle vers ce que tu aimes tout simplement on se trompe jamais quand on va vers l'amour vers ce qui nous porte ce qui vibre pour nous allez choix 1 qu'est-ce qu'on nous dit d'autre waouh l'as d'épée la vérité et ouais la vérité éclate bon en même temps t'as choisi la reine d'épée pas de hasard la vérité éclate les amis il y a une nouvelle vérité qui arrive il y a une nouvelle façon de percevoir les choses en fait c'est une nouvelle vérité qui est en toi enfin je sais pas comment dire ton vrai toi est en train de prendre place ton vrai toi est en train de naître vraiment et ça c'est pas rien les amis là je vous le dis c'est pas rien parce que ça va provoquer plusieurs petits Janice tu peux arrêter ça va provoquer plusieurs petits enfin plusieurs probablement chamboulements dans ta vie dont certains peut-être qui peuvent être assez importants mais pas de panique d'accord ici l'as d'épée je l'adore parce que c'est le symbole de la victoire c'est le symbole de la victoire après avoir galéré c'est le symbole de la victoire après avoir vécu des choses compliquées dures mais qui étaient finalement plus tournées vers quelque chose de faux du mensonge est-ce qu'on se ment à soi-même est-ce que les autres nous ont menti vers quelque chose qui nous correspondait pas vers quelque chose qui nous il y avait un truc qui était pas bon finalement tu vois et il est temps que la vérité se fasse l'as d'épée c'est toujours l'épée qui vient trancher les nuages gris Janice non qui vient trancher les nuages gris qui coupe les nuages gris et qui ramène le soleil dans ta vie donc c'est extrêmement positif positif pardon c'est très 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 positif la vérité va se faire en tout et pour tout dans ta vie ta vérité à toi va naître va voir le jour ton véritable être va pouvoir vraiment exister enfin avec tout son potentiel et tout vraiment ce qui l'accompagne et toutes les choses mensongères les tromperies les trahisons les choses pas cool dans ta vie vraiment pas belles qui n'ont pas lieu d'être vont disparaître en fait petit à petit deux de bâton j'adore les amis vraiment votre tirage il est clair on prend une nouvelle direction on fait un choix les amis et vous savez c'est un choix donc vous allez voir chacun en fonction de votre situation mais c'est un choix qui va venir à vous mais naturellement en réalité vraiment qui va se faire ça va se décanter petit à petit et au bout d'un moment et bien tu vas vraiment voir qu'effectivement bah ça y est le choix est là t'as plus qu'à le faire t'as plus qu'à sauter sur la bonne branche et puis go en avant guingamp en quelque part tu vois donc ça va se faire vraiment mais plus facilement que tu ne le penses en réalité c'est la vie vraiment qui va t'y accompagner toi ce que t'as à faire c'est d'accompagner ce changement intérieur voilà donc on l'a évoqué tout à l'heure alors choix numéro 1 quel beau message les amis j'adore oh guérisseur de la prospérité vous êtes une je suis désolée ma chienne fait voilà n'importe quoi vous êtes une personne à part tiens donc votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite le potentiel les amis vraiment vous êtes des personnes pour moi Janice moi j'ai obligé de me fâcher là viens tu embêtes tout le monde vous avez un truc vous les amis et en fait jusque là c'était noyé dans la masse et vous n'arriviez pas à prendre votre place vous n'arriviez même pas à pouvoir exploiter ce savoir à sa juste valeur ce savoir ce talent tout simplement vous en fait sans forcément chercher quelque chose à réaliser vraiment mais waouh ok c'est le moment d'évoluer professionnellement mais attention à ne pas négliger votre famille cette lame représente une personne peut-être vous terre à terre j'adore avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature bon là les amis il faut aller plus loin parce que ce sont des cartes qui des fois peuvent être très paf paf précises mais c'est marrant parce que terre à terre c'est exactement ce qu'on a vu au départ avec la reine d'épée il y a ce côté très terre à terre en fait et pour moi vous étiez vraiment dans un milieu très cartésien très terre à terre alors que vous êtes quelqu'un d'hyper créatif vous êtes quelqu'un vous pour moi qui normalement devait être très spontané suivre beaucoup votre intuition et l'élan du coeur vous avez eu Janice qui vraiment est venue en plus vous apporter un message écoutez votre intuition votre élan du coeur c'est hyper important pour vous écoutez le au maximum plus vous allez écouter votre intuition votre élan du coeur quand vous voulez faire quelque chose faites le sans réfléchir alors que vous c'est dur parce que vous êtes quelqu'un de très réfléchi de base aïe 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 pour vous c'est pas évident de suivre votre élan du coeur faites le comme le ferait un enfant les enfants suivent leur coeur vont pas se poser mille questions avant de faire les choses à partir du moment où le mental arrive et se pose mille questions on ne fait plus rien on est bloqué par nos peurs on a des freins on n'ose plus y aller donc là très clairement oh non mais qu'est-ce qu'elle me fait elle déménage la maison là elle est en train de tirer un sac plastique mais c'est pas possible Janice c'est quoi que tu tires là ? oh le cinéma c'est un vrai clown cette chienne je suis désolée vraiment mes pauvres elle sème la zizanie là mais justement ça me fait rire parce que Janice elle représente l'imprévu je trouve pour vous dans votre tirage ouvrez-vous à l'imprévu ouvrez-vous à la surprise ouvrez-vous au rire à la joie à des choses que vous ne pensiez jamais faire parce que vous aviez trop d'a priori trop de jugement sur cette chose sur vous-même mais laissez-vous enfin franchement croquez la vie à pleine dent allez-y quoi ouvrez la barrière que vous vous êtes imposée parce que pour moi vous vous êtes imposée trop de barrières trop de limites faites péter les barrières les amis et vivez profitez sentez-vous léger apportez du rire du sourire à votre vie écoutez vraiment votre intuition vous allez voir votre vie va réellement changer je vous assure et je pense que vous avez un côté très créatif les amis il va falloir vous lancer peut-être que vous aimez la création peut-être que vous aimez peindre peut-être que ça se manifestera oh c'était pour avoir un doudou oh non mais elle est trop mignonne je craque quoi ? il y avait une peluche qui était cachée oh c'est son non mais attendez elle est trop mignonne il faut que je vous le dise elle a sorti un gros sac un gros cabas qu'elle a traîné rempli de doudou c'est vrai qu'elle a tellement de doudou que des fois je lui en enlève non mais elle est trop mignonne pardon mais je l'adore oh non elle est trop craquante bon les amis moi je pense que vous avez un don regardez Jojo ma chienne elle a suivi son coeur son coeur l'a entraîné vers ses doudous vers ce qu'elle aime plus que tout au monde donc les amis faites ce que vous aimez plus que tout au monde ce que vous aimez ne vous décevra jamais ce que vous aimez ne sera jamais une perte de temps peut-être qu'au début ça sera comme une passion et puis finalement votre passion peut très bien se transformer en votre travail il suffit d'y croire il suffit de vous faire confiance quand on fait quelque chose que l'on aime ça ne peut apporter que du positif dans sa vie et bien sûr que oui pourquoi pas vous pourriez en vivre laissez-vous porter ouvrez-vous à la surprise ne vous mettez pas de barrière en vous disant c'est impossible d'en vivre c'est impossible parce qu'il me faudrait s'il me faudrait ça la première étape c'est d'aller vers ce que vous aimez ce que vous désirez je veux ça ok deuxième étape tu laisses l'univers travailler pour toi troisième étape soit dans l'accueil soit dans la réception et comment on est dans l'accueil et dans la réception en justement en cultivant des pensées positives en croyant en soi en ayant confiance en la vie et en l'univers et vraiment en étant dans ok je suis là j'attends je suis là en mode bah écoutez quand ça va tomber ça va tomber en tout cas mais attention toi tu ne fais pas rien tu cultives tes pensées positives tu continues à faire ce que tu aimes à mettre du coeur et de la joie dans ce que tu aimes c'est ça qui est important tu vois ce que je veux dire tu verras que les choses vont se mettre en place pour toi allez un dernier petit message pour nos chers amis du choix protection de l'énergie j'ai le pouvoir de protéger mon énergie et de maintenir une attitude positive personne ne peut détruire ma paix intérieure waouh les amis j'adore ce message là très clairement on te dit bien que tu as le pouvoir de protéger ton énergie donc ça veut dire quoi ne laisse plus des personnes et des événements extérieurs influencer négativement ta vie on attire à nous ce que l'on vibre alors que veux-tu vibrer chère amie qu'est-ce qui t'appelle vibre cette chose c'est important et ne laisse pas les critiques les événements extérieurs venir influencer négativement ta vie et te replonger dans les ténèbres non 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 maintenant tu veux maintenir une attitude positive c'est un travail vraiment de longue haleine les amis surtout quand on a connu un petit peu l'ombre c'est pas un travail facile d'accord mais tu en es capable tu en es capable à toi de protéger ton énergie entoure-toi de belles choses d'énergie positive de ce que tu aimes c'est hyper important voilà les amis du choix j'espère que ce tirage t'aura parlé aura confirmé des choses pour toi moi en tout cas je te souhaite plein de belles choses et je n'en doute pas les amis vraiment je n'en doute pas n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager pour soutenir mon travail je vous fais un gros bisou vous avez aussi un gros bisou de ma petite Janice et puis je vous dis à bientôt allez choix numéro 2 c'est à nous les amis vous qui avez choisi ce 3 de coupe absolument trop mignon je crois qu'on est d'accord adorable allez on va aller regarder votre message et on va voir si ce 3 de coupe et bien ressort s'il y a effectivement un message derrière ce 3 de coupe par rapport au message s'il y a une résonance allez choix numéro 2 s'il vous plaît oula pardon choix numéro 2 s'il vous plaît quel est le message si vous entendez des petits bruits c'est que ma chienne nous a rejoint les amis vraiment ça n'arrive jamais elle n'a pas le droit à monter les escaliers elle a débarqué pendant le tirage du choix numéro 1 donc bref c'était très drôle si vous l'entendez bah voilà d'habitude elle n'est pas là elle est en bas mais là je ne sais pas ce qui s'est passé elle nous a rejoint elle avait envie d'être avec nous les amis allez choix numéro 2 quel est le message à entendre pour eux quel est le message pour le choix oulala non là les amis il y en a trop quel est le choix à entendre le choix oui bien sûr le message oh j'adore ce poisson tellement drôle merveille inexpliquée des bienfaits magiques et des miracles interviennent dans votre vie toutes vos prières seront exaucées dès maintenant ah ouais quand même choix numéro 2 ça rigole pas ici oh j'adore le message non mais regardez ce poisson avec son nez c'est un nom simple je sais bah je me souviens plus justement je sais qu'on en voit des fois enfin ça fait bien longtemps mais quand j'étais jeune dans les aquariums vous avez vu ce long nez j'adore il va vers où ? il va vers la lumière la lumière l'éclair tac il y a vraiment ici une illumination waouh attendez je vous relis le message tellement j'adore merveille inexpliquée donc là on parle quand même les amis souvent quand c'est inexpliqué c'est tout ce qui est miracle c'est toutes les toutes les synchronicités incroyables qui débarquent dans notre vie des bienfaits magiques et des miracles interviennent dans votre vie toutes vos prières seront exaucées dès maintenant oh là pardon c'est une j'adore alors là très clairement j'adore et c'est marrant parce qu'avec ce 3 de coupe moi j'avais le message vraiment qui me venait déjà je vois beaucoup de douceur je sais pas vous mais moi cette carte tout de suite je ressens de la douceur je ressens de la bienveillance je ressens quelque chose vraiment de doux de bon parce qu'on voit ce chat qui ouvre les bras en fait qui offre quelque chose à ces petits êtres qui normalement très clairement voilà ça relève du miracle parce que vraiment le chat des petits rongeurs comme ça enfin même si le lapin ne fait pas partie des rongeurs mais des petits des petits êtres comme ça bon bah lui très clairement c'est pas ses copains de base donc ici ça relève du miracle finalement cette carte là c'est quelque chose d'inexplicable alors que bon on sait qu'il y a des amitiés inter-espèces comme ça c'est incroyable justement qui sont incroyables donc il y a effectivement dans votre tirage une notion comme ça de merveille de quelque chose d'incroyable de quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer et pour autant qui va se produire waouh ok donc là le message déjà on adore très clairement très bien donc j'ai pas grand chose d'autre à dire en vérité ici les amis parce que bah quoi dire là dessus en fait j'ai envie de te dire je pense qu'effectivement tu as fait des demandes tu as fait des prières tu peux te trouver en réalité choix numéro 2 dans une situation très bloquante tu peux avoir cette impression effectivement de ne pas trouver l'aide d'avoir cette impression d'être seule face à cette problématique face à la situation dans laquelle tu te trouves et te dire que la seule porte de sortie c'est qu'effectivement l'univers t'aide que la vie t'aide qu'il se passe quelque chose pour t'aider que quelque chose intervienne écoute ici on semble te dire ça arrive c'est quelque chose qui est en chemin tes prières tes demandes ont été entendues nous allons t'aider nous allons intervenir sachez que moi les amis je n'ai aucun doute sur les miracles sur les interventions divines moi je dis interventions divines maintenant vous prenez ça vous comme vous le voulez je n'ai aucun doute là dessus parce que j'en ai déjà vécu et j'ai aucun doute c'est des choses inexplicables c'est des choses voilà comme quoi on est quand même protégé et surveillé et quand quelque chose ne doit pas se passer comme ça ou quand on a vraiment besoin d'aide l'aide arrive donc moi je n'ai pas de doute là dessus très clairement pour moi c'est quelque chose d'évident donc si vous voulez ce message pour moi il est juste magnifique il fait juste du bien au coeur il est là vraiment pour vous apaiser pour vous réconforter et pour te dire que ce truc que probablement tu peut-être que tu es en désespoir face à ça que tu te dis que tu n'y peux rien en fait tu n'as pas le contrôle de la situation en réalité c'est pour ça que ça peut être dur parce que tu peux te dire oui mais moi là je ne peux pas me sortir de ce truc là pardon il y avait le livreur c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler c'est ça qui est dur c'est ça qui fait mal et c'est ça qui fait peur parce que tu te dis mais c'est hors de contrôle je ne sais pas comment contrôler cette chose je ne sais pas comment sortir de cette situation parce que je sens que je n'ai pas les rênes je sens que je n'ai pas les rênes je sens que je suis bloquée par telle ou telle chose donc je me sens un petit peu démunie ici le choix 2 vous pouvez ressentir vraiment vous pouvez vous sentir démunie en fait voilà démunie face à la situation et vraiment ça me provoque vraiment je vous le dis comme je le ressens une émotion là vraiment j'aurais les larmes qui pourraient venir parce que je peux ressentir de la détresse mais en même temps c'est de la détresse que vous gérez plutôt bien vous êtes quand même waouh il y a une force en vous les amis du choix 2 je vous assure je vous trouve très fort pour moi vous avez expérimenté la résilience vous êtes des personnes je pense vraiment que vous pouvez en réalité en réalité vous êtes épuisé pour moi par la situation par la situation par les événements peut-être qui s'accumulent et probablement aussi par des personnes qui vous entourent c'est épuisant et on ressent on ressent cet épuisement et j'ai l'impression que vous avez un environnement un peu hostile enfin je sais pas comme des énergies un peu hostiles autour de vous tu vois et comme tu vois ce poisson par exemple qui serait vraiment dans un je sais pas dans une profondeur il se serait égaré et vraiment les poissons qui sont autour de lui lui sont hostiles mais en même temps comme il est dans l'ombre il ne voit pas la porte de sortie il ne sait pas où se diriger il ne sait pas comment faire pour sortir de ce lieu là et il attend qu'une chose c'est la lumière en fait que la lumière le guide et la lumière les amis elle arrive et vous voyez quand je vous dis ça je sais pas j'ai une espèce d'émotion là de soulagement et je serais pas étonnée que ça fait pour certains un moment un long moment que vous êtes plongé là dedans pour autant vous survivez c'est à dire que vous avez une force amie du choix 2 incroyable et ça vraiment vous pouvez en être certain et je vous trouve moi je suis je sais pas comment dire mais waouh en fait limite j'ai pas les mots les amis en fait c'est ouh ok j'ai pas les mots je trouve j'ai pas les mots parce qu'en fait il n'y a pas les mots il n'y a pas les mots pour décrire ce que vous avez subi ce que vous subissez encore vous avez une nature à la base très sensible en plus c'est à dire que pour moi je vois beaucoup d'amour en vous mais j'ai l'impression que quelque part tout l'amour que vous avez en vous que vous avez pardon parce que vous l'avez toujours tout l'amour que vous avez en vous toutes vos qualités toutes attention elles sont toujours présentes mais c'est comme si elles étaient en mode elles aussi en mode pardon décidément elles étaient aussi en mode survie et en mode on se fait toute petite on n'arrive pas à prendre notre place et à nous développer parce que là on est juste en mode ok faut qu'on tienne le coup ok faut qu'on faut qu'on fasse preuve de courage donc pour l'instant on a besoin plutôt de je ne sais pas comment dire votre trait de caractère ou vos vous avez développé une certaine force qui fait que vous avez un mental très très fort en fait qui vous aide à tenir dans ce genre de conditions et tout le reste finalement tout ce que vous pourriez exploiter et mettre en lumière pour l'instant vous ne le pouvez pas dans cet environnement hostile je ne sais pas si je suis claire les amis moi je me comprends mais des fois ce n'est pas évident en fait c'est un peu comme si pour l'instant ce que vous montrez au monde et aux autres ce n'est pas complètement vous c'est une partie de vous mais c'est la partie de vous qui est en mode survie vous voyez ce que je veux dire c'est cette partie là pour l'instant que vous avez besoin de vous pour survivre enfin en tout cas pour tenir le coup c'est plutôt une idée comme ça pour tenir le coup je suis obligée de me mettre dans ces énergies là je suis obligée de me rattacher à ces choses là de moi pour tenir en fait et toute cette partie qui est liée à la lumière à l'amour que vous pourriez exploiter vous voyez pour l'instant c'est en mode attente quelque part tu vois parce que pour moi vous avez beaucoup à offrir aux autres au monde mais pour l'instant on n'attend qu'une chose c'est sortir de cet environnement sortir de ce lieu sortir de cette situation de vie en fait tout simplement et ça arrive voilà parce qu'il y a vraiment cette notion que vous méritez mieux qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et je pense vraiment que pour beaucoup ici vous avez un idéal vous savez ce qui est bon pour vous vous êtes peut-être égaré vous êtes peut-être tombé dans un piège vous êtes peut-être tombé dans un dans un mode de vie vous êtes enfermé dans quelque chose parce que vous y avez cru parce que vous aviez en fait vous étiez tellement pour moi plein d'amour plein de positivité plein d'idéalisme aussi probablement que vous êtes tombé quelque part sans voir qu'en fait vous étiez en train de vous enfermer dans un piège que vous étiez en train de vous mettre vous-même et bien des chaînes des menottes des chaînes et ça c'est très dur aussi c'est très dur de l'accepter c'est très dur de se dire bah ouais en fait ouais je me suis à un moment donné laissé illusionner je me suis à un moment donné laissé attraper manipuler par les autres par la vie par la société j'y ai cru et finalement mon idéalisme ou tout simplement ma générosité parce que vraiment là on est sur des personnes waouh avec un amour et une bienveillance pour moi incroyable je me suis laissé happer en fait et j'ai l'impression que les autres ne sont pas pour rien dans cette histoire là j'ai l'impression que vous avez des personnes qui vous ont manipulé qui vous avez été peut-être sous influence de certaines personnes qui en réalité comme ça de prime abord pour vous c'était des bonnes personnes pour vous c'était voilà vous étiez au bon endroit puis en fait c'était des personnes avec une influence mauvaise sur vous parce que pour moi vous ne vibriez pas vous ne vibriez pas est-ce que ça se dit vous pensiez que ces personnes vous correspondaient mais pour moi non elles ne vibraient pas à votre fréquence elles ne vibraient pas de la même façon que vous c'est des personnes peut-être que vous avez suivies parce que vous aviez l'impression et je dis bien l'impression d'avoir besoin d'un leader dans votre vie ou de leader dans votre vie qui vous aide qui vous pousse mais en fait pas du tout non pas du tout parce que pour moi c'est vous qui êtes le pilier c'est vous qui pouvez vous positionner en leader mais jusque là vous ne l'aviez pas compris donc vous avez suivi vous avez suivi des personnes vous avez écouté des personnes vous vous êtes laissé manipuler au niveau émotionnel parce que vous êtes de grands sensibles pour moi avec de belles émotions enfin comment on peut dire de belles intentions vous avez une sensibilité particulière et on a abusé de ça pour moi le monde a abusé de ça les autres ont abusé de ça en plus vous êtes quelqu'un pour moi qui voyait facilement la beauté la beauté des choses la beauté des autres qui pouvait effacer ou en tout cas oublier je sais pas si on peut dire oublier non pas oublier mais vous êtes capable de passer au dessus des erreurs des autres et je pense que vous l'avez tellement fait qu'au final au bout d'un moment ça vous bouffe et qu'en réalité plus t'encaisses 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 au bout d'un moment il y a un stop en réalité voilà c'est à dire qu'on peut encaisser une ou deux erreurs ok d'accord si après ça va bien mais si c'est plusieurs erreurs mais à des moments différents et que du coup bah voilà à chaque fois on passe au dessus on passe au dessus ouais pas sûr parce qu'on encaisse on encaisse on encaisse et finalement c'est à l'intérieur de toi que tu t'es laissé grignoter tu vois partout ça donc les amis là très clairement pour moi on vient vous chercher enfin je sais pas comment on peut dire ça comme ça je sais pas si on peut dire ça comme ça mais il y a une intervention divine dans le sens où là il y a comme une main de lumière c'est marrant parce que je vois cette image comme une main de lumière comme ça d'un coup qui va apparaître dans votre vie donc je ne sais pas sous quelle forme mais une main de lumière comme ça qui va apparaître et qui va te dire viens c'est bon prends ma main je t'emmène on s'en va on va ailleurs je t'emmène ailleurs c'est c'est pour moi c'est une intervention divine j'ai pas d'autres mots les amis vraiment j'ai pas d'autres mots de toute façon il faut que ça vous parle et ça parlera à ceux à qui ça doit parler voilà donc continuez vos prières les amis vos demandes mais pratiquez aussi la gratitude voilà ça c'est important aussi parce que la gratitude c'est très lié à l'amour et tout ce qui est lié à l'amour est lié à l'univers et à la lumière pratiquez la gratitude c'est très important la gratitude c'est toutes ces petites choses qui te font du bien au quotidien donc dire merci pour toutes ces petites choses dire merci pour à qui tu veux d'accord à tes guides à l'univers chaque jour en les remerciant de t'entendre de t'écouter et de tout faire pour t'aider parce que là très clairement sèche-le l'univers fait tout ce qu'il peut pour te venir en aide récupération c'est fou ça ok attendez on va aller plus loin motivation réflexion miroir qu'est-ce qu'on a derrière wow on a la paume avec la destinée ok il y a bien quelque chose qui est en chemin pour vous les amis quelque chose qui vous est destiné puis tu vois on voit la main c'est marrant que j'avais cette image de la main de lumière qui vient qui vient te voilà c'est imagé les amis c'est symbolique d'accord c'est vraiment une image symbolique que j'ai eue pour vous mais regarde on retrouve cette main il y a une main tendue alors cette main tendue elle va se présenter sous différentes formes en fonction de ta situation en fonction de votre situation bien évidemment les amis mais ici ce que l'on voit alors c'est marrant parce que cette idée de recyclage avec la récupération pour moi c'est vraiment comme tu vois un objet qui arrive à terme c'est à dire que voilà il a fait son temps et on va pouvoir le recycler pour qu'il devienne autre chose et il y a un peu cette énergie là j'ai l'impression qu'on te dit c'est une fin de cycle ici pour toi tu n'as plus rien à faire c'est bon t'as assez finalement donné j'ai l'impression t'as assez donné t'as assez fait ton temps ici quoi c'est voilà il est temps pour toi que tu te recycles il est temps pour toi vraiment que tu ailles vers un ailleurs mais c'est quelque chose qui te transforme parce que quand on passe par voilà le truc recyclage l'étape recyclage c'est vraiment une transformation profonde quand même c'est pour moi tu ne vas plus être la même personne on te retire de cet endroit là de ces ténèbres là je ne sais pas après à toi de voir à quoi elles correspondent pour t'emmener vers un ailleurs on le voit beaucoup plus motivant beaucoup plus lumineux et surtout il y a l'effet miroir avec la réflexion c'est à dire que j'ai l'impression qu'on te dit mais sois au clair avec ce que tu veux c'est important est-ce que tu es au clair avec ce que tu veux parce que très clairement eux l'univers te disent on a bien entendu tes prières tes demandes mais est-ce que tu es au clair avec ce que tu veux c'est comme si il fallait quand même que tu réfléchisses bien à ce que tu désires vraiment et comme si on te disait ne te limite pas dis-nous les choses simplement je veux telle vie ça c'est ce à quoi j'aspire dans mon idéal ne te ferme pas tu sais l'univers voilà lui après il remodèle le truc ne te ferme pas ne te ferme pas vraiment qu'est-ce que tu veux j'ai l'impression qu'on te dit de voir plus grand parce que t'as tellement galéré que j'ai l'impression que toi un tout petit peu tu te serais déjà ravi en fait mais j'ai l'impression qu'on te dit mais non non il faut que tu vois plus grand tu mérites bien plus que déjà ce que tu nous demandes alors à toi de voir mais ne te ferme pas à quelque chose de je vais me contenter de ça j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui te à chaque fois tu te contentes de peu en fait tu te contentes des miettes qu'on te donne mais non tu mérites bien plus que des miettes comme ça qu'on te balance un coup comme ça de temps en temps voilà on te file un petit truc et puis tu te contentes de ça quoi bah ouais mais bon non parce que je veux dire le renoncement de soi c'est bon tu l'as assez expérimenté en fait tu mérites d'avoir bien plus d'avoir bien mieux et bien plus que ce que tu demandes c'est ça qui est fou en fait c'est que l'univers te dit mais waouh mais vraiment t'es quand même incroyable parce que tu demandes très peu mais nous on a envie de te donner plus n'hésite pas à nous demander plus à formuler clairement ton idéal finalement mais sois vraiment au clair et au net être avec toi-même parce que là je pense que c'est bon tu as expérimenté une fois la prison va pas retomber dans un piège d'accord donc il faut vraiment que tu sois complètement en accord avec toi-même et tu sais c'est bête à dire mais c'est souvent quand on expérimente le négatif qu'on comprend que ça on n'en veut pas surtout pas on n'en veut plus dans sa vie c'est bon on a testé on a essayé ouh là 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 loin de moi cette chose là donc moi je suis quand même quasi sûre que tu sais ce que tu ne veux surtout pas revivre ce que tu ne veux surtout pas retomber dans ce schéma là ça c'est la première chose c'est le savoir ce qu'on ne veut plus donc ça il faut que tu sois au clair ok ça c'est clair je n'en veux plus voilà c'est terminé c'est bon j'ai donné stop je ne veux plus de ça dans ma vie ok très bien tu sais ce que tu ne veux plus ça c'est une bonne chose deuxième chose alors qu'est-ce que tu veux formule-le très important et vois grand ne te limite pas ici très clairement pour moi tu vas retrouver l'élan la motivation on voit lui à mon avis il était là en train de perdu un petit peu égaré en train de nager comme ça sans but sans but sans objectif précis il attendait il attendait l'illumination il attendait le signe waouh paf il a la lumière qui débarque il a le signe il n'hésite pas il retrouve son enthousiasme sa motivation son énergie et il monte il monte vers la lumière donc c'est exactement ça chez toi que je ressens même si tu te sens épuisé je peux t'assurer que quand tu vas voir le signal quand tu vas voir la lumière alors là ton énergie ta sensation d'épuisement tu ne vas pas la ressentir très clairement tu as la motivation tu as l'énergie qui remonte et go ça te porte en fait tout simplement ça te porte il y a vraiment l'idée de miroir ici pour moi qui est important où on te demande l'idée aussi de réfléchir le truc tu vois quand on dit que le miroir réfléchit l'effet miroir l'effet miroir pour moi ici c'est qu'on te dit déjà une chose connecte-toi à des énergies motivantes à des énergies positives à des affirmations positives par exemple comme s'il fallait vraiment que tu t'entoures de positifs alors je sais que c'est pas évident surtout quand on est dans l'ombre très clairement quand on est dans les ténèbres c'est très dur de trouver de la lumière pour autant il y a toujours de la lumière déjà il y a de la lumière en chacun de nous donc c'est important que tu arrives à te reconnecter en fait à ta lumière et à toute source de joie que tu peux trouver même si c'est 5 minutes dans la journée connecte-toi à cette source de joie le plus possible c'est hyper important plus tu vas réfléchir le positif plus tu vas réfléchir vraiment les belles énergies plus l'univers va pouvoir accéder à ta demande et intervenir alors c'est assez en fait c'est pas compliqué à comprendre c'est que plus tu vas te centrer sur le positif nourrir le positif en toi plus tu vibres ça plus tu envoies ça à l'univers plus l'univers peut t'aider parce que l'univers il est connecté à la lumière donc il faut vraiment que tu ailles que tu tu vois c'est comme si toi tu étais là dans tes ténèbres et que l'univers était là il faut que tu arrives petit à petit à t'approcher de lui tu vois ce que je veux dire pour que lui vraiment il puisse t'aider plus facilement tu vois ce que je veux dire en fait j'ai l'impression que l'univers il te dit nous on est là on est prêt à t'aider montre nous juste que tu fais des pas dans ce sens là et nous on va pouvoir te choper et te monter et te remonter à la surface tu vois un petit peu ce que je veux dire donc ça va être ça peut passer par plein de choses les amis déjà réussir à retravailler sa pensée se reconnecter à des pensées positives alors je vous rassure on est humain même moi même n'importe qui d'ailleurs que je connais ou autre forcément qu'on n'ait pas joie bonheur positif toute la journée qu'on n'ait pas au meilleur de notre forme good vibes tout le temps enfin non désolé mais on est humain en fait on est humain on est impacté par la vie par tout ce qui nous environne tout ce qui nous environne ouais bref tout ce qui est autour de nous et c'est pas grave en fait il faut savoir que l'énergie n'est pas constante c'est compliqué d'être constant dans l'énergie par contre ça se travaille et ça c'est important de le comprendre on a le contrôle sur nos pensées on a le contrôle sur ce que l'on vibre ça c'est important de le comprendre quand on le comprend autant tu peux ne pas avoir le contrôle sur ta situation et sur tout ce qui t'environne autant tu as le contrôle sur toi sur tes pensées sur ta façon de percevoir les choses sur tes émotions oui tu as le contrôle ne jamais douter de ça maintenant c'est quelque chose qui se travaille donc ça veut dire que là on te pousse vraiment à travailler là dessus parce que tu as le contrôle là dessus donc c'est comment tu abordes les choses comment tu vois les choses est-ce que tu les vois plutôt du côté pessimiste ou du côté optimiste est-ce que tu arrives à nourrir des choses des énergies des pensées positives au moins un petit peu chaque jour plus tu vas le faire plus tu vas vraiment finalement te mettre dans une nouvelle énergie tu vas vibrer différemment et vraiment ça va te propulser vers la lumière c'est important ça de le comprendre que dans la vie tout est une question de perception des choses et de comment on contrôle nos émotions comment on aborde les choses réussir toujours à se reconnecter à sa source de joie réussir à se reconnecter à ce que l'on aime ça ce sont des choses qui nous connectent à l'univers voilà voir l'amour voir la beauté voir la joie même si on est plongé dans les ténèbres on peut y arriver et plus tu vas le faire plus l'univers va pouvoir vraiment te tendre cette main lumineuse tu vois ce que je veux dire donc oui c'est pas évident mais en fait pour moi ça te demande juste de garder foi voilà de garder foi espoir ne désespère pas parce que la lumière arrive il y a vraiment un sentiment de tristesse qui peut résider en toi qui est là tu vois c'est normal par rapport à ce que tu vis en fait donc ne t'inquiète pas tu sais reconnais et accepte cette douleur accueille-la pour t'en libérer finalement reconnais qu'elle t'a enseigné des choses qu'elle finalement ce passage dans les ténèbres t'a aussi enseigné des choses il t'a enseigné le fait de relativiser la résilience il a appris il t'a permis de mieux te connaître bah oui parce que tu sais ce que tu ne veux plus surtout plus jamais dans ta vie donc il t'a appris à mieux te connaître à reconnaître tes besoins il t'a appris la compassion l'empathie il t'a permis une ouverture du coeur en fait et tout ça vraiment sache que c'est un enseignement qui va t'être bénéfique pour la suite je sais que ça peut être dur à accepter mais pour autant vraiment ça ça t'a apporté beaucoup et regarde on a l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ qui nous parle d'une nouvelle aventure et surtout l'as de bâton c'est l'enthousiasme c'est la joie c'est la motivation donc tu vas vraiment tu vois le bâton se présente à toi là tu le chopes tu sautes dessus ça arrive les amis d'accord vraiment la lumière arrive cette nouvelle vie finalement auquel tu aspires parce que l'as de bâton c'est vraiment l'enthousiasme la motivation par rapport à cette nouvelle chose arrive et attends je vais juste revenir sur ça le 8 de demi regarde on voit lui là qu'il est en pleine mer alors bah voilà qu'il sait pas nager très clairement et regarde ce bâton arrive il va vite grimper dessus donc il y a vraiment l'idée que si tu as l'impression d'être en plein naufrage de ne pas avoir d'aide aux alentours de vraiment te dire mais comment je vais me sortir de cette situation pas de panique vraiment l'aide dont tu as besoin va venir confiance on a un 8 de denier ici le 8 de denier va vraiment m'évoquer le fait des petites actions du quotidien pour moi vraiment chaque action que tu fais c'est comme si on te demandait de le faire avec amour en remettant de la joie en remettant de la douceur en remettant de la foi finalement dans chaque petite chose et plus tu vas le faire plus tu vas réinviter la lumière dans ta vie et plus tu vas vite recevoir et percevoir cette main tendue alors je sais que c'est pas toujours évident à comprendre ou autre mais pour autant en vrai c'est simple mais nous on a tendance à en faire toute une montagne ou à se dire que c'est bien plus dur que ça alors que non la lumière tu peux la remettre dans chaque chose que tu fais finalement l'amour tu peux mettre ça dans chaque chose que tu fais du quotidien je pense que pratiquer tout ce qui peut être la gratitude tout ça ça peut être hyper intéressant pour toi par exemple ça peut être aussi t'entourer de belles choses comme par exemple des bouquins positifs des choses comme de la musique mais tu es avec une énergie quand même positive tout ça ça va vraiment t'aider à remonter tes énergies en tout cas avec un 8 de denier je pense que ça fait quand même un petit moment que tu comme si c'était tu préparais intérieurement ce changement c'est à dire que pour moi tu sais ce que tu aimerais tu sais vraiment ce qui serait bon pour toi et vraiment moi je le ressens comme ça les amis tout ce que tu es en train de de mettre en place à l'intérieur de toi donc finalement comme si tu te passais le film de ta vie idéale chaque chose en tout cas que tu fais par la pensée attends comment dire ça en fait tu nourris déjà ton en fait j'ai l'impression que tu nourris déjà ta future vie et en tout cas on t'encourage à le faire c'est à dire que par tes pensées positives donc en te reconnectant à ce que tu veux tout simplement tes pensées positives qui vont vraiment dans le sens de ce que tu veux chaque petite action du quotidien que tu fais dans le sens de ta nouvelle vie donc ça va être par exemple je pratique la loi de l'attraction je vais commencer à réapprendre certaines choses et vraiment à apprendre parce que j'ai envie d'apprendre ça pour mon futur donc il y en a peut-être qui vont qui ont un rêve au niveau professionnel d'accord et bien c'est maintenant que vous devez commencer à préparer finalement ce rêve plus vous allez vous connecter à cette source à cette chose que vous voulez voir arriver dans votre vie bah plus vous allez vous en rapprocher tu vois ce que je veux dire donc par exemple si t'as envie de faire tel métier bah commence commence par acheter des bouquins sur cette chose là commence à regarder sur internet tout ce que tu peux apprendre sur ce travail là tu vois et plus tu vas avancer vers là plus la vie va t'apporter cette main de lumière en t'apportant par exemple des personnes et bien peut-être qui ont des connaissances dans ce domaine là tu vas rencontrer ces personnes là tu vois en fait il y a une notion de destinée de synchronicité dans ta vie à partir du moment où toi tu fais le premier pas et que t'enclenches cette énergie où vraiment tu veux aller vers cette voie là tu le sais et vraiment t'y vas en fait tu y mets toute ton énergie et bien la vie va t'apporter plein d'éléments qui vont aller dans ce sens là tu vois ce que je veux dire donc t'es déjà finalement en train de préparer ta nouvelle vie ce nouveau départ cette nouvelle aventure loin de ces ténèbres finalement donc sache que chaque chose que tu fais même si c'est des petites choses chaque pas a son importance à l'heure actuelle chaque petit pas que tu fais a son importance à l'heure actuelle parce que c'est en train de bâtir ton futur et ça faut pas que t'en doutes parce que j'ai l'impression que t'en doutes ou que t'as l'impression que ce que tu fais ça ne sert à rien par exemple le fait que je te donne des exemples parce que bon pour un petit peu que tu comprennes ce que je veux dire par exemple t'as un idéal tu te dis que t'aimerais retrouver ton indépendance peut-être divorcer te séparer de quelqu'un essaye d'aller dans cette direction là par exemple au lieu de laisser l'autre faire telle ou telle chose et bien tu vas le faire au lieu de laisser l'autre je te dis n'importe quoi aller faire les courses et bien tu vas te motiver puis tu vas aller faire tes petites courses au lieu de laisser l'autre aller chercher de l'essence je te dis n'importe quoi et bien tu vas aller chercher de l'essence en fait tu vas apprendre l'indépendance à te t'éloigner du j'ai besoin de l'autre pour telle ou telle chose parce que peut-être que ça te fait peur ça et bien chaque petit pas que tu vas faire et bien en fait c'est un énorme pas que tu es en train de faire pour ta vie future tu vois c'est un peu bête ce que je suis en train de te dire mais c'est simplement pour que tu comprennes si tu as envie d'un nouveau job au niveau professionnel et bien c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est maintenant que tu commences l'enseignement en t'informant en te nourrissant en te voilà en allant dans cette direction là tu vois ce que je veux dire c'est hyper important je m'instruis je vais dans cette direction là toutes mes petites actions sont positives même tes pensées le fait de penser à ta vie idéale du futur tu vas voir que ça va te revigorer en même temps ça te revigore quoi ça te redonne de l'enthousiasme oui je vais y arriver et surtout parce que je vais être aidée tu vois ce que je veux dire c'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre je vais être aidée donc ça veut dire que tu vas avancer main dans la main avec l'univers l'univers c'est un peu le message qui t'envoie nous on est prêt à intervenir on est prêt à créer ce miracle mais ce qu'on veut c'est que tu nous envoies toutes ces parce que attends ah les amis je m'embrouille je m'embrouille vraiment l'univers faut que tu le vois comme un acolyte tu vois un partenaire il faut que tu travailles avec lui l'univers il n'attend que ça sauf que l'univers faut bien comprendre que lui il ne peut rien il fonctionne comme ça si tu lui envoies on va prendre l'exemple des balles par exemple l'exemple du tennis ton partenaire de jeu de tennis là c'est l'univers en face de toi tu as l'univers c'est exactement ça l'univers fonctionne comme ça tu lui envoies tu as deux balles tu as le choix entre les balles noires et les balles blanches tu es dans les ténèbres donc tu serais tenté à lui envoyer des balles noires les balles noires c'est tout ce qui renferme le négatif l'univers qu'est-ce qu'il fait il réceptionne ta balle noire et lui son pouvoir c'est de te renvoyer les choses au centuple donc qu'est-ce qu'il se passe tu lui envoies une balle noire bah lui il répond en te renvoyant la balle noire il n'y peut rien en fait et lui ce qu'il veut c'est te faire comprendre que choisis plutôt les balles blanches qui renferment le positif qui renferment tout ce que t'as envie en fait que t'as envie que toutes ces choses prennent vie dans ta vie allez voilà envoie lui une balle blanche et là l'univers qu'est-ce qu'il se passe il reçoit la balle blanche il va te la renvoyer tu vois ce que je veux dire je sais que c'est pas facile et forcément que de temps en temps t'enverras des balles noires c'est pas très grave c'est pas très grave parce que l'univers forcément c'est quand même un peu plus complexe c'est à dire que il y a aussi toute notre partie émotionnelle donc plus on va se connecter à nos émotions de joie à nos émotions de ce que l'on aime de ce que l'on veut de ce qu'on a envie d'attirer à soi finalement bah plus on envoie ça à l'univers et plus lui il le réceptionne et après il fait le tri tu vois ce que je veux dire il se dit ah tiens il m'envoie quand même beaucoup plus de balles blanches donc ça veut dire c'est ce qu'il veut les balles noires on va l'aider à s'en séparer tu vois ce que je veux dire donc j'ai l'impression qu'on te dit juste écoute on te demande pas de faire beaucoup parce qu'on sait que t'es bloqué par beaucoup de choses dans ta vie mais par contre fais quand même quelques petits pas vers nous t'es tout petit on s'en fiche mais fais-le et nous on va t'envoyer la solution pour te débloquer et t'extirper de cette situation ok message de ton âme message de ton âme s'écouter au fond de toi de ton être de ton âme tu sais tu sais ce qui est juste pour toi tu sais ce qui est bon pour toi tu sais quel chemin emprunter écoute-toi simplement laisse-toi guider par ton intuition j'adore j'adore parce que c'est une jolie confirmation tout ce que tu as expérimenté de négatif dans les ténèbres cher ami je sais que c'est dur je sais que des fois certains peuvent être un peu ont pas envie d'entendre ça mais en réalité ça t'a permis de comprendre ce qui est juste pour toi ce qui est bon pour toi quels sont tes vrais besoins et que des fois bah ouais on a besoin de tomber dans des pièges pour comprendre que ça plus jamais et surtout on ne se laissera jamais reprendre jamais rattraper par ce truc là bah bien sûr maintenant qu'on l'a expérimenté on ne sera pas avoir de foi tu vois ce que je veux dire c'est exactement ça que je comprends et maintenant vraiment on te demande simplement de t'écouter et montre à l'univers ce qui est juste pour toi ce qui est bon pour toi le chemin que tu veux emprunter envoie lui ces images là envoie lui ces émotions de joie qui sont liées à ces images là et lui il va réceptionner il va comprendre il va orchestrer les choses choix numéro 2 y a-t-il une autre carte vibrer ah j'adore bah ouais l'importance de la vibration lève-toi ressens ton ancrage profond à la terre sens ta connexion intense au ciel laisse la vibration qui t'anime qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter c'est encore une belle confirmation les amis la loi de l'attraction c'est l'idée de vibrer vibrer ce qui nous passionne vibrer l'amour vibrer ce qui nous anime vibrer ce qui nous revigore ce qui nous énergise tu sais on a tous des trucs qui nous plombent et des trucs qui au contraire nous énergisent il faut que tu te connectes au plus possible à ça et que tu le vibres le plus possible parce que l'univers capte ce que l'on vibre tu vois ce que je veux dire vibre l'amour vibre la joie vibre ce qui t'anime vibre ce qui te fait du bien au quotidien hyper important ça vraiment c'est important c'est vraiment le principe de la loi de l'attraction donc les amis on est vraiment sur le bon message ici et très clairement pour moi tu es déjà en train de le faire tout ça tu vois ce que je veux dire et ta vie est en mode recyclage c'est marrant qu'on ait le recyclage mais elle est en train de se régénérer elle est en mode recyclage c'est à dire que elle reprend certaines choses pour en faire autre chose elle reprend que le positif pour en extirper le meilleur et te conduire vers une nouvelle vie où vraiment tu vas renaître finalement il y a une renaissance ici les amis on renaît de ses cendres il y a vraiment des choses qui doivent prendre fin mais on en garde on recycle et on renaît tu vois c'est vraiment l'image que j'ai pour toi ton affinité vibratoire est en train de se modifier en fait parce que tu modifies ton signal et pour moi déjà ce boulot tu l'as déjà enclenché alors je sais qu'il y a des hauts et des bas à mon avis des fois tu replonges dans les ténèbres mais pour autant quand tu arrives à te connecter à ta source de lumière et à vibrer la lumière je t'assure que c'est extrêmement puissant et l'univers le capte donc il a bien compris il a bien compris le message l'univers que là clairement tu n'en peux plus là c'est stop cette vie là il te faut autre cheveux ok c'est entendu donc pas de panique continue à réussir à vibrer ça et ne te mets pas la pression quand des fois vraiment t'y arrives pas t'y arrives pas c'est pas grave quand t'as des journées off quand t'as des journées c'est pas possible c'est pas possible c'est pas grave on se prend pas la tête ah je suis contente j'adore 4 de l'action vous avez travaillé dur et vos efforts vont être récompensés sont récompensés mais vont être récompensés pour moi vous éprouvez un sentiment de sécurité y compris financière et de satisfaction ça c'est ce qui arrive à vous les amis accordez-vous une pause bien méritée et profitez fêtez un heureux événement fiançailles mariage acquisition d'une nouvelle maison ou naissance il y a un heureux événement les amis qui vous attend pour moi il y a du déménagement dans l'air pour moi il y a une reprise de liberté pour certains il y a un changement de travail il y a peut-être une rencontre avec un mariage dans l'air il y a possiblement aussi l'arrivée d'un enfant une naissance ou la naissance d'un projet ça c'est ce qui vous attend les amis et on l'a eu avec l'as de bâton nouveau départ nouvelle vie c'est un chemin vous travaillez dur pour le faire en ce moment mais vous si vous voulez vous avez peut-être l'impression de ne pas faire mais bien sûr que si on l'a vu c'est tout c'est tout ce que vous faites à l'intérieur de vous en fait tout ce qui émane de vous tout ce travail que vous faites intérieur pour amener à vous ce que vous voulez c'est un sacré boulot les amis et bravo parce que vous le faites quand même en étant plongé dans les ténèbres enfin en tout cas dans un truc pas très gay donc bravo vous avez une force incroyable et vraiment vous êtes en train de changer au niveau vibratoire ça vous pouvez en être sûr vous êtes en train de créer une nouvelle réalité donc prenez votre temps d'accord parce que c'est important cette étape de création de votre nouvelle réalité c'est important donc allez-y tout ce ment vraiment prenez bien conscience de ce que vous êtes en train de vibrer et d'attirer à vous d'accord c'est important pour ne pas réattirer à soi des trucs qu'on ne veut plus ok donc connectez-vous vraiment le plus souvent possible à ce que vous voulez à ce que vous désirez maintenant dans cette nouvelle vie vous êtes vraiment en train de le bâtir avec le 4 de bâton là très clairement waouh on adore bientôt ce sentiment de sécurité de satisfaction vous allez le ressentir j'adore les amis qu'est-ce qu'on vous dit les rêves de toute ma vie waouh je n'ai pas à rêver ma vie car j'ai le pouvoir de manifester les rêves de ma vie non mais alors là les amis est-ce qu'on n'est pas dans une confirmation de dingue les amis j'adore les rêves de toute ma vie waouh waouh je n'ai pas à rêver ma vie car j'ai le pouvoir de manifester les rêves de ma vie les amis vous êtes vraiment en train de créer une nouvelle réalité en lien avec vos rêves c'est pas une blague là quand même et surtout il y a ce miracle cette illumination qui est en train de rôder autour de vous waouh mais magnifique j'ai l'impression que limite vous allez être tellement en joie tellement émerveillé et le 3 de coupe vraiment il y a pour moi des personnes mais possiblement que vous n'auriez peut-être pas penser ou imaginer qui vont venir vers vous et le 3 de coupe c'est la célébration c'est la joie on célèbre quelque chose on fête quelque chose qu'on a enfin obtenu les amis c'est beau c'est beau vraiment c'est un message que j'adore moi c'est un message que j'adore donc étape 1 les amis comprendre ce qu'on ne veut plus ça ok là très clairement vous l'avez compris parce que vous l'avez carrément expérimenté étape numéro 2 être au clair avec ce que l'on veut avec ses rêves donc bien le dire bien le formuler être sûr que c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on veut pas autre chose ok quand on est au clair avec ça l'univers il le chope parce qu'en plus tu le vibres il le chope il se dit ok bon bah là clairement cette personne elle est au clair avec ce qu'elle veut on a bien compris étape 3 enfin j'en sais plus où j'en suis les émiens bref étape 4 peut-être plutôt l'univers eh bien intervient donc là c'est la main tendue c'est la main de lumière qui arrive l'univers lève les obstacles étape 5 tu accueilles et comment on accueille attention on accueille en étant dans l'ouverture de coeur et connecté à la lumière c'est à dire que si étape 5 tu te retrouves encore tombé dans tes ténèbres ou tu sombres de nouveau dans le désespoir tu vas pas pouvoir réceptionner donc c'est pour ça que toi il va falloir que tu bosses sur je travaille sur la constance de mon énergie on s'accorde des jours où on n'est pas bien pas de problème avec ça ce n'est pas grave on laisse on laisse on laisse on accueille les émotions ok aujourd'hui je suis chafouin aujourd'hui je suis triste très bien j'accueille j'accueille mais par contre je sais que je ne veux pas rester dans cette énergie là donc je vais tout faire pour en sortir tu vois ce que je veux dire on ne se met pas la pression quand on est triste quand on n'est pas très bien ok d'accord on accueille on regarde on ressent très bien j'accepte par contre je vais quand même tout faire pour travailler et me reconnecter à ma lumière et ne pas rester dans ces énergies de désespoir de tristesse parce que je sais que quand je suis comme ça je ne peux pas réceptionner la lumière je ne peux pas voir la lumière donc du coup la métérialisation de mes rêves prend du temps voilà les amis j'espère que vous me suivez j'espère que vous m'avez suivi dans ce magnifique message vibrez les amis vibrez vos rêves vibrez la joie vibrez ce qui vous passionne ce qui vous anime l'enthousiasme bien sûr qu'on ne peut pas le vibrer H24 et ça c'est clair ça c'est sûr et justement pas de pression du coup il y a des jours non il y a des jours oui bah cool quand c'est oui on y va à fond et plus ça va être oui justement plus ça va devenir une habitude finalement de vibrer le positif et la lumière et regardez choix 2 qu'est-ce qu'on avait en dos de deck le papillon et la métamorphose on adore la chenille que vous étiez va devenir un magnifique papillon les amis on adore il y a l'envolé votre envol qui n'est pas loin les amis mon dieu quelle joie de voir ça et d'entendre ça surtout les amis j'espère vraiment que ce message confirmera quelque chose pour vous a été assez clair que j'ai été assez clair vraiment je l'espère il y a de la célébration il y a une intervention divine il y a vraiment ici une renaissance pour vous qui est en chemin vous faites une partie du boulot mais la plus grosse partie les amis ne vous inquiétez pas c'est l'univers qui va intervenir je vous fais des bisous vraiment confiance les amis plein de courage à vous n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager pour soutenir mon travail un grand merci d'avance pour ceux qui le font et puis moi je vous dis à bientôt allez choix numéro 3 c'est à vous vous qui avez choisi ce roi de coupe les amis mais quelle prestance je ne sais pas ce que vous en pensez mais on ressent de la sagesse allez on ira voir un petit peu pourquoi vous l'avez choisi au fil du tirage parce que normalement il devrait y avoir une résonance en tout cas il y a eu la résonance pour les deux choix d'avant donc c'est parti les amis on va aller voir ça allez on y va choix numéro 3 premier message les amis hop là c'est parti pour le choix numéro 3 si vous entendez du bruit c'est que c'est pas habituel normalement elle ne vient jamais ma petite chienne c'est manifesté au choix au tirage numéro 1 voilà elle ne monte pas les escaliers elle n'a pas le droit et d'un coup on a entendu gratter à la porte c'était ma chienne qui est là du coup elle avait envie de nous accompagner les amis aujourd'hui ben voilà vous l'entendez enfin je ne sais pas si vous l'entendez mais donc elle est avec nous les amis pour le message allez c'est parti choix numéro 3 on y va oh voilà voilà ça y est on a un message oh j'adore ce message je ne l'avais jamais eu déjà le poisson est magnifique dévotion enfantine vous êtes un être complexe au monde pardon vous êtes un être complexe aux nombreux talents étreignés et aimés ce que vous êtes waouh alors là j'adore et c'est vrai qu'on a un poisson ici avec multiples couleurs comme ça magnifique est-ce qu'on ne serait pas en train de nous parler ici tout simplement d'une personne enfin attendez c'est marrant parce que il y avait quand même cette notion quand on a enfin quand je vois ce roi de coupe moi je ne sais pas vous comment vous comment vous vous percevez cette carte mais moi quand je vois ce roi de coupe je ne sais pas mais je me sens bien déjà je me sens bien je me sens en confiance je me sens apaisée je ressens je ressens de l'authenticité je ressens quelqu'un avec une prestance tu vois je ne sais pas moi j'ai une prestance là assez incroyable pour moi vous êtes vraiment des personnes charismatiques ou en tout cas avec un truc tu sais quand tu vas quelque part pour moi tu ne laisses pas indifférent les autres d'un côté positif ou négatif parce que tu sais bien que des fois voilà peut-être que tu déranges certes certains qui vont venir te critiquer qui vont venir te juger qui vont tout faire pour que tu te sentes mal à l'aise qui vont tout faire pour que tu te sentes rejeté oui 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 sachez que c'est parce que tu déranges tu gènes ils perçoivent que tu as quelque chose de différent quelque chose qu'ils aimeraient bien avoir ils ne savent pas trop ce que c'est peut-être mais pourtant ils sentent bien qu'il y a quelque chose chez toi un aura les amis très clairement il y a un aura incroyable pour moi vous avez un aura waouh ok d'accord vous savez en fait on perçoit tous l'aura des autres mais on ne le comprend pas forcément parce que dès qu'on rencontre quelqu'un tu sais on a vraiment plusieurs corps et vraiment nos énergies vont se mélanger en fait et ça on ne le voit pas avec nos yeux d'humains on ne le voit pas pourtant on ressent tout de suite par exemple tu vois tu croises quelqu'un tu ressens que si c'est quelqu'un avec qui tu te sens bien ou si c'est quelqu'un ouais bof t'as vite envie qu'il parte quoi qu'il dégage tu vois ce que je veux dire soit tu vas te sentir bien en confiance soit tu vas te sentir mal à l'aise tu sais pas trop pourquoi soit tu vas te dire oh la la mais non merci quoi ciao bye allez salut parce que tes vibrations ton énergie va correspondre à la personne ou pas du tout enfin bref tu vois ce que je veux dire donc pour moi tu as un aura waouh ok d'accord tu laisses pas indifférent ça c'est clair tu es quelqu'un pour moi qui a une profonde sagesse j'ai l'impression que tu es plus mature enfin comme si tu avais grandi très vite il y a une maturité chez toi c'est incroyable j'ai l'impression que t'as déjà compris je sais pas que t'as déjà compris 10 000 trucs alors que je sais pas lâche que t'as d'ailleurs toi qui regardes la vidéo mais je sais pas j'ai l'impression que il y a une maturité chez toi soit soit t'as grandi très vite parce qu'il y a eu un événement chez toi un événement dans ta vie quelque chose de traumatique un accident de parcours un accident de vie mais vraiment quelque chose tu vois ok d'accord fallait s'accrocher et direct ça t'a fait grandir plus vite pour moi il y a quelque chose comme ça c'est lié à un traumatisme de vie alors je vais te donner des exemples ça peut être la perte d'un être cher qui automatiquement t'a fait sortir de l'enfance finalement assez vite ça a pu être un accident d'accord ça a pu être aussi peut-être quelque chose lié à la santé tu as dû subir une lourde opération tu as dû subir quelque chose ça a pu être en fait quelque chose qui t'a fait sortir de l'enfance alors les amis là je peux pas donner autant d'exemples c'est pas possible c'est à toi de voir mais c'est quelque chose qui t'a fait sortir de l'enfance donc là faut que ça te parle parce que de l'enfance ou de l'adolescence pardon mais en tout cas c'est quelque chose qui t'a fait mûrir en deux secondes enfin en deux secondes j'exagère mais tu vois ce que je veux dire ça t'a fait sortir de l'enfance vraiment tu vois c'est marrant qu'on ait eu la dévotion enfantine je je il y a quand même le besoin de se reconnecter à son enfant intérieur ici pour vous parce que j'ai l'impression que vous y avez été déconnecté très vite par la vie par la vie par un événement que vous avez subi traversé vécu expérimenté waouh mais il y a quelque chose enfin je dis waouh attention pas par rapport à ce que vous avez vécu je dis waouh par rapport à l'être que vous êtes parce que il y a un truc chez vous j'ai l'impression que vous arrivez à capter des trucs que d'autres captent que dalle c'est à dire que vous vous percevez des choses c'est comme si vous avez une compréhension de la vie pour vous cette évidence est claire mais que les autres qui vous entourent ne l'ont pas cette évidence et que du coup vous c'est difficile pour vous finalement de trouver votre place ça a toujours été difficile de trouver votre place j'ai l'impression voilà c'est comme si tu te sentais à chaque fois différent à chaque fois purée mais il y a un truc qui cloche chez moi ou quoi bah non en fait il n'y a rien qui cloche c'est simplement que pour moi tu as une longueur d'avance par rapport aux autres et ouais tu as compris des choses que d'autres ne comprendront ça se trouve même pas dans cette vie là et oui ou alors vous le comprendre sur le tard moi je vais quand même te dire comment je ressens les choses pour moi tu as quand même un rôle alors ça ça va se manifester dans ta vie de différentes façons mais de guide et tu vois on voit ce poisson qui est solo il n'a pas d'autres poissons avec lui c'est vrai que souvent les poissons ça vit quand même en groupe enfin pas tous mais t'as un poisson quand même solitaire là on voit que t'es solitaire t'es un peu solo quoi et on voit que en plus ta couleur fait qu'on te différencie par rapport aux autres on te repère il y a une certaine lumière autour de toi waouh tu brilles tu brilles dans la nuit toi très clairement ce qu'on voit là qu'il est dans les profondeurs que c'est assez sombre et clairement on voit qu'une chose c'est lui voilà donc moi c'est ce que je ressens pour toi on te voit c'est à dire que même si t'as envie de passer inaperçu tu peux pas passer inaperçu en fait c'est pas possible on te voit c'est sûr mais le truc c'est que tu peux avoir du mal à le comprendre parce que des fois et même souvent j'ai l'impression que soit on t'a pointé du doigt soit on t'a dit ah t'es bizarre mais enfin c'est bizarre t'es étrange je te comprends pas enfin j'ai du mal à te définir j'ai du mal à te comprendre en fait c'est marrant parce que autant toi tu cernes les autres directs autant les autres peuvent avoir du mal à te cerner à te comprendre t'es très mystérieux il y a un côté hyper mystérieux chez toi enfin moi ça me fait sourire parce que j'adore enfin j'adore ce genre de sa genre d'identité ce genre de personne et moi au contraire c'est des gens que je comprends tout à fait et t'as un truc atypique quelque part mais pas atypique forcément ça y est t'es marginale ou quoi de la société pas du tout c'est inexplicable en fait les amis c'est inexplicable je peux pas te l'expliquer là très clairement c'est ton aura c'est ce que tu dégages et toi tu peux te dire mais bon dieu mais pourquoi est-ce que les autres ont tendance à me rejeter pourquoi est-ce que moi j'ai ce sentiment parce que ça se trouve c'est toi qui as ce sentiment et comme t'as ce sentiment bah les autres ont tendance à le faire tu vois ce que je veux dire alors que c'est toi de base qui a l'impression qu'on te rejette tout le temps qu'on te comprend pas qu'on le sait qu'on ça mais parce que tu as vécu ce genre de choses par le passé donc c'est une blessure une blessure de rejet une blessure de non-acceptation des autres ok d'accord pour autant tu n'es pas là pour rien très clairement tu as des choses à faire là on te le dit tu es un être complexe et je pense que c'est pas facile au quotidien pour toi courage disons que tu es un être complexe autant pour les autres mais autant pour toi même parce que tu es quelqu'un pour moi de multipotentiel alors multipotentiel bon il y en a qui ont une définition toute faite de ce truc là mais là on te dit que tu as de nombreux talents pour moi tu es quelqu'un déjà de très curieux vraiment tu as besoin d'apprendre tu aimes comprendre tu aimes apprendre tu aimes expérimenter alors ça se manifeste de différentes façons tu sais ça peut être très très solitaire comme approche tu aimes bien voilà simplement apprendre par toi même te renseigner en faisant des recherches t'as un côté recherche toi t'as un côté chercheur en fait j'aime chercher j'aime comprendre j'aime tu vois lui on voit que c'est pas vers le haut qui va lui servir vers le bas oh mince j'ai abîmé ma carte avec ma griffe c'est vers le bas que tu vas tu vas aller dans les profondeurs toi t'aimes comprendre t'aimes chercher t'as pas peur de l'ombre t'as pas peur d'aller voir les ténèbres toi très clairement tu peux les explorer tu peux même les expérimenter pourquoi t'as pas peur des ténèbres parce que tu as expérimenté les ténèbres déjà voilà t'as déjà connu l'aspect sombre de la vie faut que ça te parle parce que si ça ça ne te parle pas et que t'as pas vécu déjà un truc lié aux ténèbres dans ta vie et que tu ne te reconnais pas dans la description que je fais c'est que le tirage n'est pas forcément pour toi là vraiment on est sur des personnes qui ont expérimenté l'ombre les ténèbres et qui ont cette sagesse parce que cette sagesse vient de cette expérience de vie voilà il y a vraiment quelque chose comme ça donc moi je suis quand même face à des personnes qui sont ici sur terre pour réaliser quelque chose mais dans le but de guider voilà de guider et d'éclairer le monde parce que oui quand on connaît quand on a expérimenté les ténèbres on sait et bien les affronter on sait du coup automatiquement on sait épauler les autres dans leurs expériences de vie difficile on est légitime dans tout ça parce qu'on a connu on a expérimenté voilà donc je te vois comme un accompagnant comme un guide en fait très clairement moi j'ai ce message ici pour vous les amis donc peu importe dans quel domaine d'accord ça c'est toi qui vois et aussi il ne faut pas que tu te sentes frustré parce que tu peux être quelqu'un qui peut avoir besoin de faire plusieurs choses dans sa vie dans son quotidien qui ne peut pas avoir qu'une casquette d'accord autant il y a des gens qui ne veulent qu'une casquette qu'un rôle et stop c'est tout il ne leur faut pas plus autant toi je vois que tu peux être multi casquette en fait et ne te ferme pas ne te dis pas je ne peux pas faire ça parce que je fais ça je ne peux pas être partout à la fois tu as quand même une grande polyvalence une grande adaptabilité qui est en toi tu es quelqu'un vraiment qui t'adapte à toute situation tu es très polyvalent dans tes tâches tu as une voilà franchement tu as une capacité à faire plusieurs choses à la fois ouais vraiment tu as ça je t'assure ah bah oui tu es lié à l'univers ouais ok voilà on a une confirmation on a nombre angélique confirmation donc en fait moi comment je ressens ma carte et bien écoute on confirme ce que tu es en train de raconter bon bah ok d'accord je prends donc les amis ici on a une confirmation et j'ai l'impression que cette confirmation c'est pour te dire mais quand est-ce que tu vas t'accepter à 100% quand est-ce que tu vas t'aimer quand est-ce que tu vas complètement comprendre que tu es là pour faire quelque chose que tu es un pilier que tu es quelqu'un vraiment sur lequel tu es quelqu'un pour qui attendez je m'en mêle des pinceaux tu es un pilier voilà on va dire ça comme ça tu es un phare en fait tu es un phare dans la nuit qui éclaire le chemin des autres et ça tu le fais de la façon que tu veux ok ça peut être des autres humains ça peut être des êtres vivants des animaux tu vois ce que je veux dire tu peux être un porte-parole tu es vraiment tu brilles en fait tu brilles et automatiquement tu peux avoir des personnes des êtres vivants des animaux qui se sentent perdus dans la nuit qui vont être attirés par toi c'est logique on est tous attirés par la lumière donc je ne serais pas étonnée que tu as souvent des personnes des animaux qui viennent vers toi naturellement qui vont se confier à toi qui vont te demander de l'aide sache que c'est parce que tu en es capable tu es capable de t'apporter de la lumière aux autres tu es une personne qui s'est incarnée pour aider les autres à cheminer sur cette terre à affronter les épreuves de la vie les traumatismes les accidents de parcours on en a tous on en subit tous et souvent on a besoin de se faire aider et toi tu te positionnes justement en accompagnant tu vois ce que je veux dire tu as beaucoup de signes de l'univers alors là je peux t'assurer que toi vraiment t'es très connecté normalement tu les vois c'est à dire que là quand je te dis ça tu me dis bah oui c'est clair je les vois tout le temps je vois tout le temps les signes vraiment tu les vois t'es connecté donc moi je ne serais pas étonnée que déjà tu sois dans le dans un milieu très thérapeutique holistique accompagnement aide aide aux autres que tu sois dans le soin que tu sois dans tu vois ce que je veux dire dans ce côté altruiste dans ce côté bon toi t'es altruiste très clairement en plus avec un roi de coupe t'es dans le service aux autres alors soit t'es dans le service spirituel tu comprendras ce que je veux dire tu fais quelque chose qui est lié voilà au domaine spirituel mais t'es dans t'es dans le service à l'autre t'es dans le t'es au service je sais pas comment dire ça mais c'est pas négatif c'est pas un service où t'es esclave pas du tout c'est quelque chose qui est en toi c'est tu es au service du plus grand bien tu vois ce que je veux dire tu es là pour faire le bien voilà tu es un ange terrestre en fait mais c'est pas une blague je suis pas là pour te dire ça enfin je te dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil pour flatter ton ego alors là non surtout que toi clairement tu t'es éloigné de l'ego vraiment pour moi t'as réussi ce travail là oh j'adore votre tirage donc t'es quelqu'un de très altruiste c'est à dire que tu fais les choses sans attendre en retour tu fais les choses avec le coeur parce que tu sais que tu as une mission et que ta mission c'est de servir le plus grand bien c'est d'être là pour le plus grand bien pour le plus grand bien de tous tu apportes ton réconfort tu apportes ton savoir tu apportes ton aura sache que ton aura est guérisseuse pour les autres tu vois ce que je veux dire ton énergie est guérisseuse pour les autres c'est à dire que toi tu as un aura très puissant tu as vraiment une énergie waouh je sais pas mais moi j'ai l'impression que t'as alors déjà ton aura moi je vois quelque chose de très vert parce qu'il y a la guérison en toi et de très lumineux c'est très solaire en fait et il y a aussi du rose parce qu'il y a l'amour toi t'es très très relié à l'amour alors oui il y a du jaune il y a du jaune il y a du vert il y a du rose t'es très relié à l'amour et dès que tu es en relation avec des personnes des êtres vivants la nature tu enveloppes de ton énergie guérisseuse et tu soignes comme ça sans forcément dire quelque chose sans forcément faire quelque chose c'est naturel donc oui tu attires à toi des choses qui peuvent être un petit peu lourdes un petit peu sombres mais pourquoi ? parce que tu as la capacité de transmuter ces choses là en positif tu transmets tu arrives pardon à transmuter le négatif en positif tu es quelqu'un qui relève les autres tu es quelqu'un qui rapporte de la lumière là où il y a besoin d'en apporter waouh ok mais surtout il ne faut pas que ça te mette la pression parce que c'est très naturel là je peux t'assurer c'est très naturel par contre on te demande de vraiment complètement assumer ça complètement le reconnaître et à partir de là vraiment il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour toi oh le coeur et l'amour sans blague je ne suis pas étonnée tu vois puis on a le rose comme ça pour moi il y a beaucoup de roses tu as un aura qui est aussi très rose très très relié à l'amour à la douceur tu vois je ressens beaucoup de douceur il y a une énergie vraiment de médiateur qui est en toi de personne qui pour moi tu es la force tranquille vraiment tu as une force tu as un calme alors je ne te dis pas que tu n'as pas d'inquiétude ou de problème mais je ne sais pas ce qui émane de toi je te parle vraiment de ce qui émane de toi comment les autres te perçoivent comme quelqu'un de calme quelqu'un qui a une maîtrise de soi incroyable qui maîtrise ses émotions quelqu'un qui a une énergie de médiateur qui a un regard bienveillant sur les choses sur les autres et sur la vie quelqu'un qui est très empathique et oui tu ressens beaucoup ce que ressentent les autres et tu es un protecteur né c'est instinctif chez toi vraiment c'est instinctif tu as un aura une énergie qui rassure les autres alors je veux bien comprendre que c'est pas toujours simple au quotidien et que tu vraiment tu as pu avoir et tu as peut-être encore du mal à trouver ta place pour autant c'est pour moi vraiment si tu as l'impression de ne pas avoir trouvé ta place c'est plus lié à une illusion parce que pour moi vraiment t'es là quoi t'as pas besoin vraiment de chercher plus que ça c'est comme une évidence ta place finalement j'ai l'impression qu'on te dit mais vas-y monte sur le trône mets ta couronne sur la tête et voilà quoi fais en fait tu vois fais tout simplement tu as la réjouissance ben moi je te vois comme ça c'est à dire que cette carte là je l'aperçois et c'est marrant parce que t'as la t'as la métamorphose le papillon moi je te vois comme ça tu es quelqu'un peu importe où tu vas peu importe ce que tu fais pour ta journée au quotidien peu importe les gens que tu croises tu te transformes tu transmutes l'ombre le négatif en positif en lumière en couleur tu arrives tout simplement à remettre de la joie dans le coeur des autres à remettre de l'espoir dans le coeur des autres sache que ça c'est un pouvoir incroyable y'a pas de mots tu as la capacité tu rentres dans une pièce aux énergies lourdes toi tu rentres ok waouh déjà tu le ressens parce que t'es hyper empathique mais qu'est-ce qui se passe ton énergie arrive à transformer cette lourdeur en joie en légèreté tu as vraiment cette capacité n'en doute pas et je pense que tu as souvent eu des situations comme ça peut-être que tu as eu des parents ou une famille avec beaucoup de lourdeur beaucoup d'émotions très lourdes de chagrin de tristesse et que tu étais comme le rayon de soleil toi mais vraiment t'es un rayon de soleil t'es pas arrivé pour rien sur terre déjà tu t'es pas incarné pour rien dans la famille que t'as choisi t'as un rôle important enfin excuse-moi de te le dire mais t'es un rayon de soleil qui réchauffe le coeur des autres qui a waouh on a envie d'être en ta présence en fait très clairement on a envie d'être avec toi on a envie de te connaître on a envie d'être en ta présence parce que dès qu'on va mal bah instinctivement on a envie d'être on sait que si on est près de toi on va se sentir mieux tu vois ce que je veux dire dingue dingue j'adore ce message les amis donc ici on est vraiment sur quelque chose pour que tu prennes conscience de ça en fait donc si t'es déjà parce que pour moi bon t'as quand même capté le truc tu t'es lancé vraiment dans une reconversion professionnelle ou que t'es en poste dans quelque chose il te manque juste vraiment le déclic de complètement embrasser ce nouveau toi enfin pas ce nouveau toi parce que t'as toujours été comme ça mais embrasser cette mission plutôt tu vois entièrement à partir du moment où t'intègres le truc et que t'as plus de frein que t'as plus de doute bah tout s'ouvre en fait alors là waouh et ta puissance se multiplie se démultiplie tu vois ce que je veux dire s'étend quoi donc reconnecte-toi à ta spontanéité aux élans de ton coeur au maximum vraiment allez notre choix numéro 3 tu sais je sais pas pourquoi je vois le coeur là moi je ressens que t'as quand même des choses waouh tu fais des choses très importantes on peut avoir l'énergie si de thérapeute de guérisseur donc peu importe ça se trouve tu es infirmier infirmière aide-soignant aide-soignante médecin que t'as un métier comme ça en fait parce que c'est vraiment tourner vers l'autre vers le soin vers la guérison peut-être que c'est d'un côté plus spirituel où tu es énergéticien où tu fais des soins j'en sais rien ce que tu fais finalement mais t'es lié à la guérison mais t'es aussi lié à la guérison du coeur ça peut être aussi que tu es psychologue que tu es psychiatre que tu es médiateur bah ouais parce que bon quand même on apaise les coeurs on apaise les tensions les conflits bref je sais pas mais t'as un métier de coeur en fait t'as un métier lié au coeur un métier vraiment de don de soi un métier tourné vers les autres faut que ça te parle très clairement mais ça peut être aussi je sais pas avec tes cartes aux monciens ça peut être aussi parce que tu guéris aussi par tes mots tu vois tu peux guérir par tes mains tu peux guérir par tes mots tu peux guérir grâce à ta connaissance médicale tu peux je sais pas mais tu es tourné vers les autres pour moi vraiment l'univers te dit mais nous pour nous tu es au service au service du plus grand bien dans ce monde tu es un ange terrestre qu'on a envoyé ici pour guérir le monde pour guérir les autres pour accompagner pour redonner de la légèreté quand il y a besoin pour redonner de l'espoir quand il y a besoin pour redonner de la santé quand il y a besoin pour redonner de l'énergie enfin tu vois ce que je veux dire c'est enfin moi je ressens beaucoup de gratitude dans ce tirage parce que j'ai l'impression que l'univers veut te transmettre sa gratitude te remercier et te dire s'il te plaît poursuis ne t'arrête pas vas-y embrasse cette mission à 100% reine de coupe oh non mais les amis on a le roi de coupe et la reine de coupe mais c'est incroyable j'adore déjà il y a vraiment cette idée d'équilibre en toi entre le yang et le yin entre l'énergie yang et l'énergie yin pour moi tu es quelqu'un de très équilibré dans ta vie et en tout cas cet équilibre tu as réussi à l'avoir à l'atteindre tu es une personne pour moi qui sème des graines de paix et d'amour dans le monde dans le coeur des gens très clairement pour moi déjà il y a de la médiumnité en toi il y a de la médiumnité c'est à dire que médiumnité je rappelle pour moi c'est l'idée d'être connecté à l'univers de canaliser des choses du subtil pour les ramener sur terre et pour moi tu es ça voilà vraiment il y a de la médiumnité en toi très clairement tu es un canal voilà tu es un canal et peu importe encore le métier que tu fais peu importe le métier que tu fais tu es un canal tu reçois de l'énergie que tu retransmets au monde je ne saurais le dire autrement et dans la reine de coupe il y a cet amour maternel que tu sois un homme ou une femme cet amour maternel pour les autres qui est naturel cet instinct protecteur comme le roi de coupe cet instinct de je me tourne vers les autres et j'ai toujours besoin de venir en aide aux autres je le ressens au plus profond de mon coeur et les autres c'est autant je dirais les êtres vivants c'est autant les animaux que les humains j'en sais rien mais dès que tu vois toi tu perçois direct tu rentres tu vas dans un lieu même si tu fais tes courses t'es capable de percevoir des gens malheureux c'est comme si t'avais un radar de personnes qui ont besoin d'aide t'as un radar en toi t'as des antennes là quand tu les sors waouh ça peut même être lourd au quotidien c'est pour ça que t'as besoin attention prends soin de toi vraiment prends soin de toi de ton énergie si belle dont on a vraiment besoin dans ce monde prends soin de toi t'as besoin de t'accorder plus de pause et de repos que d'autres parce que t'as besoin de te ressourcer énormément autant tu peux te ressourcer rapidement parce que t'es très très reconnecté à l'univers donc très clairement eux ils sont très connectés à toi et ils te rechargent facilement mais n'hésite pas à le faire dès que t'as besoin dès que tu sens que c'est trop lourd que tu sens que t'as des énergies qui t'appartiennent pas pause pause et range tes antennes parce que toi t'as des antennes ok je capte quelqu'un qui a besoin d'aide un être vivant qui a besoin d'aide je capte de la tristesse j'ai envie d'aller aider cette personne je capte quelqu'un qui a besoin de soin je ok ça peut être lourd au quotidien c'est une mission quand même ce n'est pas rien mais ça fait partie de toi tu peux pas aller contre ça tu ne peux pas tu es là pour rassurer tu es là pour écouter tu es là pour guérir en fait de la manière que tu veux il n'y a pas de tu vois on a l'énergie de la mort qui ressort wow ok pour moi tu es très lié au monde pardon excuse-moi tu es très lié c'est comme si t'étais tu vois je ne sais pas pourquoi moi je vois la carte de la mort c'est ce qui me parle moi vous savez que je travaille mes cartes à l'intuition je voilà je canalise les messages complètement par intuition je te vois entre deux mondes en fait tu es pour moi le le t'es au milieu c'est très enfin t'es bah t'es médium voilà écoute si je te l'apprend c'est à dire que t'es au milieu t'es un canal t'es au milieu tu tu es entre les deux mondes je ne sais pas comment te dire ça autrement tu es capable d'être entre les deux mondes comme la papesse tu vois t'as un pied dans le monde du subtil dans le monde de l'invisible et tu as un pied sur terre et donc c'est comme si tes mains étaient comme ça tendues et d'un coup bah d'une main tu canalises t'es comme un lien t'es comme un pont tu canalises les énergies du monde du subtil tu le choppes et tu vas le transmettre à la terre tu vois ce que je veux dire donc bah t'as quand même les amis t'as quand même un don un pouvoir très fort mais attention toi tu l'utilises pour le grand bien pour le plus grand bien de tous donc tu es un pont tu es un canal tu es tu vois ce que je veux dire tu es l'intermédiaire entre les deux mondes et ça tu le fais de la façon que tu veux donc tu peux être infirmier et et bien canaliser cette énergie pour le retransmettre à tes patients mais ça tu le fais naturellement tu vois ce que je veux dire mais par contre prends en conscience parce que tu vas voir que plus tu vas vraiment prendre conscience de ça plus tu vas évoluer et plus pour moi en prenant l'exemple d'infirmier tu ne seras plus que infirmier tu seras bien plus que ça et naturellement de fil en aiguille tu vas être orienté appelé vers autre chose et tu pourras garder ton métier d'infirmier mais tu vas apporter quelque chose de plus tu vas avoir d'autres casquettes n'oublie pas que toi tu es multi casquettes donc tu auras autre chose qui va se développer par exemple peut-être que tu es infirmier et en même temps tu sais que tu as tu ressens beaucoup de chaleur dans tes mains et souvent tu prends la main de tes patients bah oui mais tu ne fais pas ça pour rien tu es en train de leur transmettre quelque chose tu es en train de leur faire un soin finalement peut-être que tu dessines t'es un vrai don là-dedans tu dessines super bien et tu dessines des choses qui te viennent comme ça tu ne sais pas pour qui pourquoi en fait parce que tu canalises et ces dessins tu vois tu peux peut-être les relier à ton métier d'infirmier bon là j'ai pris l'exemple de l'infirmier mais prenez qui vous voulez énergéticien cartomanciant peut-être que tu es libraire tu vois bah oui mais bon libraire en même temps tu côtoies le monde tu côtoies le peuple tu côtoies les autres et tu mets une oreille et tu peux très bien accompagner des gens capter qu'il y a des gens tristes et tiens leur conseiller un bouquin parce que tu te sens appelé à le faire et tu sais que ce bouquin va être un déclic pour ces personnes-là enfin tu vois ce que je veux dire mais tu es multi casquettes en fait et ça faut que tu l'acceptes et que tu l'intègres et donc tu fais des dessins et bah tu vas intégrer ça à ton boulot et par exemple pour certains patients parce que peut-être tu travailles avec les enfants et bah tu as envie de leur transmettre la passion du dessin tu as envie de les aider à libérer leur créativité et puis en même temps bah tu leur offres des petits dessins qui leur sont dédiés à chacun et ce sont des petits dessins qui gardent qui renferment une énergie d'amour parce que tu l'as fait avec amour et automatiquement quand on fait les choses avec amour et bien on apporte un soin à l'autre voilà donc sache que tout ce que tu fais rien n'est anodin rien n'est fait sans avoir une importance sur la vie de l'autre sache-le t'as une réelle importance dans la vie des gens que tu croises dans ce que tu leur apportes vraiment tu leur apportes vraiment un soin voilà je peux pas dire ça autrement regarde derrière ce que tu as le soleil n'étions pas n'étions pas en train de dire que tu étais un vrai soleil et oui tu es un vrai soleil pour le monde et pour les autres tu éclaires leur coeur tu illumines leur quotidien peu importe ce que tu fais voilà donc vraiment sois sûr du bien que tu fais parce que tu fais beaucoup de bien autour de toi allez un petit message de ton âme donc moi je te vois évoluer se faire confiance non mais merci la vie merci l'univers j'adore tu vois je te vois quand même un changement il y a d'autres choses là qui viennent à toi et très clairement la mort et le soleil si tu étais dans l'ombre très clairement tu vas briller je sais pas mais si t'étais encore dans l'ombre et que tu avais un travail où tu faisais les choses dans l'ombre attends-toi à briller à te faire connaître à être reconnu pour ce que tu fais pour ce que tu donnes pour ce que t'apportes et avoir une vie vraiment qui va changer finalement mais c'est positif t'as le soleil donc tu as la reconnaissance tu es reconnu il y a l'abondance derrière tout ça pour toi il y a l'abondance bah oui ok se faire confiance ton instinct ton intuition ton corps et ton coeur sont autant de bons guides attends excuse-moi je vais regarder juste si la caméra tournait bien je relis le truc ton instinct ton intuition ton corps et ton coeur sont autant de bons guides qui te sont propres reprends ton pouvoir laisse de côté les conseils extérieurs écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures peut-être que tu as du mal à prendre ta place parce que il y a les autres autour de toi qui te freinent un petit peu qui te qui te donnent peut-être certains conseils ou au contraire qui te disent n'y va pas ne fais pas tu vois ce que je veux dire t'as pas le temps regarde t'es déjà pris bah oui mais bon toi tu te sens appelé à intégrer autre chose dans ta vie dans ton quotidien bah laisse-toi porter réorganise les choses vois comment tu peux le faire mais écoute ton coeur et surtout fais-toi confiance tout ce qu'on a dit ça doit vraiment t'aider à prendre confiance en toi j'adore ce message il est si joli pour vous le choix 3 oula là il y en a trop il y en a tu es né en fait enfin tu es né comme ça je sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'est ton toi en fait depuis toujours toutes ces capacités tout tout ce qui émane de toi il y a un truc chez toi tu vois incarner sa réalité et son être toi t'as beaucoup d'idées d'acceptation incarne et accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisses exister vibrer et rayonner véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place c'est pas incroyable ça encore c'est mis par bon mais quand même avec le soleil vibre et rayonne véritablement laisse toi exister en fait laisse toi prendre place et vraiment plus tu vas laisser les choses venir à toi naturellement bah tout va se mettre en place en fait facilement dans ta vie vraiment mais il y a encore une idée alors même si toi t'as l'impression mais si pourtant j'accepte mes capacités j'accepte bah il y a non il y a une partie que tu auras du mal à quand même à accepter à 100% soit parce que t'as encore des peurs t'as encore des craintes soit parce que t'es encore sous l'emprise un petit peu des autres de leurs conseils de leurs visions des choses qui te freinent un peu et te bloquent dans ton avancée soit parce que bah t'as du mal à te faire confiance à 100% encore à te sentir légitime ou quoi ou qu'est-ce et là très clairement avec ce tirage bah écoutez ça doit s'envoler les amis toutes ces inquiétudes parce que waouh incroyable oh j'adore ce tirage sache que ce que tu fais c'est génial ce que tu fais un vrai impact peut-être que toi tu ne le vois pas ou alors je sais pas t'en prends pas conscience mais tu fais du bon travail toutes tes actions tout ce que tu fais au quotidien c'est un grand oui l'univers te dit mais nous on le voit on le sait on le reconnait et on est à 100% derrière toi prends-en conscience 7 de la pensée soyez patient les rêves mettent parfois du temps à se réaliser n'ayez aucune inquiétude travailler dur finit toujours par payer tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup faites une pause et réfléchissez à l'avenir waouh mais les amis incroyable c'est pas improbable là du coup que tu es au fond de toi tu sais tu sais de quoi tu es capable et finalement tu te vois dans cette vie là à incarner cette place là finalement à monter sur le trône mais t'attends des choses peut-être t'attends des déclics t'attends qu'il y a un truc qui se manifeste vraiment ici on te dit mais continue parce qu'on voit que tu travailles avec le coeur on voit que tu mets tout ton coeur ton énergie ton amour ça va finir par payer de toute façon on le voit tu vas briller donc si t'attends une reconnaissance professionnelle si t'attends une reconnaissance de ton être finalement de tes dons de ton talent de ce que tu fais bah les amis c'est un grand oui ça arrive en fait c'est un chemin donc tout va bien j'adore j'adore ton tirage allez un dernier petit message oh bah si celle-là elle a voulu sortir comme ça croire en de nouveaux commencements oh c'est une carte que j'adore je dirige ma vie et je comprends le pouvoir guérisseur des nouveaux départs magnifique tu montes dans la barque là et tu vas vers le soleil là tu vois t'as ton sac à dos là dans ton sac à dos il y a tout ce dont tu as besoin que tu as déjà finalement pour réussir donc il y a quand même une idée de transformation de nouveau départ dans le sens où pour moi enfin de nouveau commencement dans le sens où pour moi ce truc que tu as en toi va complètement se manifester se révéler se mettre en marche mais vraiment plus 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 tu vois et il y a cette notion que il y a bien plus qui t'attend en fait par rapport à cette chose là mais vraiment il y a une réalité pour moi qui t'attend soit moi j'ai l'impression qu'on n'a pas quand même pas complètement conscience encore et justement du coup ce message doit vraiment t'aider à prendre conscience de tout ça à travailler sur le fait d'accepter de te sentir légitime dans tout ce que tu fais d'être vraiment mais reconnaissant et en joie en gratitude pour qui tu es en fait parce que je t'assure que vraiment t'as un truc incroyable en toi une aura incroyable et sache que tu fais beaucoup de bien autour de toi et que t'as vraiment un truc incroyable ici t'es venu faire sur terre et t'es en chemin pour quoi vraiment n'en doute pas n'en doute pas là la réussite brillée la reconnaissance ce que tu attends et l'abondance finalement ben c'est là quoi t'es dans la barque de toute façon t'es dans la barque là je te le dis t'es monté dedans et go t'y vas mais on voit que t'y vas mais doucement tu vois et parce que t'as besoin je pense de cette douceur et que les choses se mettent en place doucement pour toi bon les amis écoutez là très clairement il y a un rêve qui est en train de se mettre en place par rapport à tes talents par rapport à qui tu es réellement waouh l'abondance n'est pas loin quoi donc faites-vous confiance vraiment faites-vous confiance j'adore ce tirage j'espère que ce tirage vous aura parlé aura confirmé des choses vraiment sur votre chemin moi en tout cas je vous souhaite plein de belles choses vraiment n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager pour soutenir mon travail et un grand merci à tous ceux qui le font vraiment pour moi c'est très important je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis